Allez, bonsoir à tous et à tous, le groupe écran en action, Isabella Soumaoro épisode 5, c'est maintenant, Isabella c'est comment ? Ah ça va l'heure et toi ? Marché, il est temps qu'on est dansé même, hein ? Je vais finir le truc, Soumaoro épisode 5, il faut finir le truc pour que les gens qui viennent, voilà, pinent, voilà ! Les gens, la vie est due, il y a un problème qui dit, la vie c'est comme pénis, c'est comme pin, tu dois le cas, tu ne l'as pas, un coup la vie est due ! On dit gars, on dit la vie, on dit ça va mal chauffer ! Attends, Francky, j'ai une question, allo Francky ? Dis-moi ! Est-ce que si je mets mes écouteurs, ça va changer la connexion ? Je peux mettre les écouteurs ou pas ? Mets les écouteurs pour voir, peut-être que ça a changé, peut-être que ça n'a pas changé, si on a changé, on dit que ça a changé ! D'accord, je vais faire le plaisir à moi ! Alors, précisément, Isabella Soumaoro épisode 4, pour ceux qui ont raté ! Donc, avec Henri, on a fini, lui a loté, il a cassé le goût d'Isabella, elle a pleuré 4 semaines, personne ne lui a demandé pardon ! L'âme a coulé jusqu'à... vers la fin, elle s'est calmée ! Dans le musulman, quelqu'un n'a monté Facebook, ils n'auraient jamais tu lui montré Facebook ! Mais, la petite s'inscrite, oh mon chien, elle a commencé à taguer les gars ! Cependant, mais pourquoi ? Et pourtant, il y avait un vieux père qu'on connaissait avant, elle a commencé à appeler le vieux père ! Je ne sais pas ce qu'il a appris, mais qu'on a découvert le vieux père aussi ! C'est un vieux de vieux ! Un babakien, un doyat, qu'on a fait là, un rheinlandais à l'ontagne, il est né ! Donc, lui, il ne s'amuse pas, il ne s'amuse pas le travail ! La petite, il ne connaît pas ça, elle s'amuse avec les amateurs ! Les gars qui l'ont fait 2 ans sans l'amour, le gars qui l'a entendu qu'elle finit de faire les amis, qu'elle l'a loupé pendant 3 ans ! Cependant, et pourtant ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Voilà que la goût, elle a accouté sur le fépé ! Le fépé, l'amusement, il lui a dit il est faim ! Elle m'a dit, j'ai déjà faim avant ! Il a dit ok, cool ! Il n'a pas dit non, peut-être qu'on n'est pas passé vers l'hôtel, il n'a pas dit ça ! Lui, il a pris la cour à une direction à l'hôtel ! Mougou, lui, il est une heure ! Il a pris une heure ! Il a mangé pour 100 000 ! Sa monnaie est restée là-bas ! Il a pris la petite, elle en jolie ! Comme d'habitude, elle, dès que la mougou, elle pensait les marier ! Voilà la fêle qu'elle a ! Voilà le vieux possible ! Il a fait qu'elle matée ! Je ne sais pas pourquoi ! Entre lui, c'est Bartman, il se promène la nuit pour aller sauver les gens ! Tout le monde n'est pas au courant ! Voilà que la petite aussi, elle s'est passé au boulot ! Pouchard, elle dit, il faut que c'est le travail, car c'est sa monnaie, les gens ne travaillent pas ! Arrivée là-bas, Bartman l'a appelé ! Elle dit non, viens me sauver ! Le mougou, il veut la faire trois coups ! Il est mauvais ! Bartman, il est mauvais ! C'est lui seul ! C'est lui seul ! Il a fait trois coups ! Nous, c'est l'accord qu'à s'il devait son patron ! Ils ont payé la petite pour rien ! Elle a travaillé sa monnaie, cadeau ! Et voilà que, le mougou l'a dit, qu'elle est partie, qu'elle a fait des renseignements ! Voilà, elle a vu que nous, elle est bien ! Oh oh ! Voilà, le vieux père est malmé ! Il se dit, c'est un prouillard ! Et qu'on a fait là, qu'on a fait son travail propre ! Il a fait des moussémiques, il a coupé quatre pattes de bouquilles ! Il y a des méziers ! Donc, la petite a aimé ! Voilà que, maintenant qu'elle a commencé à aimer, c'est là que le gars, elle a attrapé que le gars est marié ! Bougou, je ne l'appelle plus ! Il a bloqué la petite ! Lui, lui, lui ! Lui, ça mousse ! Il a fait des moussémiques, il te bloque ! Voilà ! Et la petite a bloqué la petite ! Trois coups, les mêmes jours ! C'est quoi ton problème ? Nous, on a fait un coup, un coup, un coup ! On a fait trois coups, on a bloqué la petite ! Voilà, l'on gommé, après que le gars est marié ! Oh ! Pleuré, donc pleuré ! Tiens ! La même année, elle s'inscrit sur Facebook, elle ne savait pas ce qu'elle attendait ! Je vous ai dit à Timon, elle a fait là au tribunal ! Si vous êtes prêts, c'est maintenant que ça commence ! C'est là ! Et moi, j'ai dit qu'elle a fait la petite ! Dès trop, c'est que.. parce que moi, c'est pour moi. Quand les gens blanent, les blancs vont pour eux là. Tu ne parlais pas ? Quand les gens parlaient pour eux là, tu ne parlais pas. C'est pas pour moi, tu avais dit que non. Voilà que les grands-mêmes faisaient son truc bizarrement. Pour moi là, tu ne parlais pas. Pour les autres, tu ne parlais pas. Cependant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à partir de là, pour tous ceux qui ont des épisodes bizarres, des histoires très bizarres qui viennent nous raconter, on est là. Appelez les grands-mêmes, on fait ça en film pour vous. Ensuite, vous ne pouvez pas se demandariser les clés sur moi. Mais con, dites-moi à mon camarade, vous ne pouvez pas m'en Internet. Tu comprends non ? Vous ne pouvez pas m'en Internet. Quand ils ne viennent pas, c'est-à-dire à demain. Ce n'est pas sûr. Voilà. C'est même un. Dans l'épisode, c'est l'épisode demain. Même un. Pour tous ceux qui me lient sur YouTube, c'est pas sûr. On ne se connaît pas comme ça. Ce n'est pas vos camarades. On n'a pas un jeu de bille. Fais-le-moi, j'ai un petit peu d'un jeu d'émotumement. J'ai un jeu de bille. Dis-moi, il n'y a pas de bille. Il n'y a pas de bille. Voilà. Voilà. Donc, ma collection, c'est pas là qu'il paye. Il m'a été brûlé pour payer. C'est d'or. Il n'a pas la nuit de travail. Un basman. Tu comprends non ? Donc, si tu veux que tu veux que ton cœur, tu veux que vraiment, tu veux que tu te râles à UNICEF, mets la main sur le cœur. Vois que je ne peux pas du grand maître. C'est maîtregrand8.com. Maîtregrand8.com. Puis fais le geste qui sauve. Comme UNICEF. Voilà. Comme ça, je dis-toi, tu veux que tu parles là. Il va comprendre. Tu as payé mon internet. Mais tu me donnes rien et puis tu parles. Ça me fait mal. Je n'aime pas ça. Non, on a quand même que c'est de la vérité. On a quand même que tu parles bien. Tu n'aimes pas ça. Tu as compris, non ? Je n'aime pas. Mais rien qui m'a dit à l'équipe, qui dit, grand maître, tu es où pour l'épisode score ? M'avec qu'on. Il dit ça dans l'anglais. Il y a deux fois. 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 Depuis Boston, mon maman ne connaît pas. Tes parents, ton père et mon maman ne connaissent pas. Je connais mes toto. Dis-moi. Maintenant, c'est la première fois. Je prends quelque chose pour boire car on va rentrer les filles du chien. Il a fait la bonne soirée. Ceci étant dit, ceci étant dit, il n'y a pas guérir à chaque épisode. Ça va vraiment comprendre. Vous ne payez pas mon internet. Tu as compris, non ? Mon internet, il a payé 60 dollars par mois, 8 par mois, sans croiser les taxes. Tu n'as pas un mois. Donc, il te dit que non, l'épisode, c'est d'aimer. Ce n'est pas tu, frère. Ce n'est pas tu. Ce n'est pas tu. Il te dit, c'est pas tu. Il ne faut pas dire que non. Le grand maître a dit à 16h, il est là-là. Ce n'est pas tu. Tu as compris, non ? À 16h, ce n'est pas là. Ce n'est pas payé mon internet. Ils ont coupé. Ça te coûte mieux d'aller sur Paypal et puis de m'envoyer 50 dollars par mois. 50 dollars. Hein ? Pour rien comme ça. Tu sais quoi ? Dans la vie, fais un jette à quelqu'un qui est en Afrique ou tu vas te bénir tes affaires. Pense au grand maître. Les Africains qui sont là-bas, ils sont foutus de tout le monde de les gazés. Moi, ils essaient de travailler pour toi. Mec con. Tu vois, ils essaient de travailler pour toi. Les Africains dont ils boivent bien tout le monde pour aller à Dubaï avec ton argent. Ils disent que nous les gens travaillent comme esclaves. Ça rend les esclaves pour se nourrir. Donc, avant ma grand maître, j'ai payé mon internet. Ça ne coûte bien. Tu as m'appuie non ? Je ne sais pas que le grand maître maman ne se connaît pas. Quand ils vont m'attaquer dans la rue pour me frapper. C'est quand il va mourir, tu as dit que le grand maître c'est une légende non ? M'appuie con. En anglais. Comme ça, moi, tu sais de quoi il parle. Voilà. Faut dire le grand maître c'est pas que tu vas dire non, le grand maître c'était une légende. C'était un gars incompris. Je crois qu'il a dit se suicider. Non, parce que peut-être les gens ne l'aimaient pas trop. Tu es vraiment peut-être attaqué. Oh, c'est même un vert petit jeu. J'ai découvert après que ça m'a... Mais à quoi ? M'appuie con. M'appuie con. M'appuie con. Le paypal, c'est mettregrandhuit arroba gmail.com Ça te fait quoi ? Ça te fait malin. Ça te fait malin. Je crois que tu reviens comme ça au moins. Les gens sont au courant. On te parle. Ils ont à ta camarade. On n'a pas joué de bille ensemble. Dans le monde, ils ne se sont jamais aimés bille. Ils ne jouent pas bille. Ça me fait mal. Ça me fait mal. L'un, c'est pas malin. C'est plus, c'est plus, c'est moins. On m'envoie un message. Hier, ça a dit qu'ils allaient venir faire. Depuis, on t'attend, on ne te voit pas. T'es plus, c'est pas ton. Je vous ai dit, je prends tout. Je prends tout. Visa, MasterCard, l'argent, cash, chèque, mais tout, je prends. Je prends. Je me dis, je prends la discrimination. Tu peux me dire, tu peux me dire, je prends ma... Il est de même moitié à l'argent. Moitié, mais tout. J'accepte. Je suis un homme de peu de fois. Je suis un homme de peu. Moi, je reconnais. Il peut encore arriver. pauvre pécheur. C'est moi. Je suis un homme de peu de fois. Tu vois, ça fait rien. Tu donnes ton retour derrière tout le monde. C'est toi-même. C'est quoi ? C'est quoi ? Laisse-moi la peine. Et puis, c'est tout. Ça a rien fait. Tu contribues au moins au truc du grand-mère. Mon père venait comme ça. Je me dis que si moi, je n'ai pas prévu un épisode. Il n'y a pas prévu. C'est-à-dire que c'est demain à la même heure. Demain, c'est quand ? Ça pourrait être mes crédits d'entrevue. Ça pourrait être mes crédits. Il prend tout. Agents, visa, matécaire, chèque, mais tout. Il prend tout. Tu peux faire moitié-moitié. Mais tu peux faire trois paiements. Tu peux faire un paiement plein. Il prend. Voilà. Il ne faut pas juste m'inviter pour moitié. C'est tout. Voilà. Il me dit comme je viens à la maison de te faire une pipe devant ta porte. Il me dit oui, viens. J'ai un homme de peu de foi. Il me dit comme tu sais quoi ? Je n'ai pas d'argent pour prier. Je n'ai rien à te donner. Mais je viens devant ta porte de te faire une pipe. Je dis oh, ok. C'est comme ça il voit ça dans mes rêves. C'est comme ça il voit qu'il est drôle. Je vois ça comme ça qu'il me dit on t'aime beaucoup sans tes pannes. Chacune de nous va venir te faire une pipe. Et puis je dis mais si tu veux en l'air. Je dis non, venez, c'est pas grave. Tu vois non, je n'aime pas ça. C'est bon dans mon rêve. C'est tout comme ça t'as fini. Venez, c'est pas grave. C'est tout comme ça t'as fini. Donc réalisez mon rêve. Je prends tout. Voilà. Ils avaient bonsoir. Ils avaient un bonsoir. Hi, tu as levé l'écouteur. Bonsoir Froki, tu m'entends ou pas ? Tu m'entends non ? Je t'entends très bien. Ok, j'ai mis les écouteurs, c'est bien. Ok, cool. Donc, tu t'es mis sur une minute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, pourquoi tu... Attends, attends, il y a quelqu'un qui a dit nous qui sommes mariés. Ça ne fait rien. Vous trompez derrière vos maris. Pourquoi ne vous ne le trompez pas et moi ? Moi, là, vous voyez, vous avez fait quoi ? Hein ? C'est quand ils ont dit nous qui sommes mariés. Vous trompez derrière vos maris. Est-ce que moi, vous ne le trompez pas et moi ? Quand vous ne le trompez pas et moi, vous faites vos bêtises et vous faites une consultation de 50 dollars. Ce n'est pas la même chose qu'elle a ? Hein ? Tu ne le trompez pas et moi, ça fait quoi ? Puis quand tu te fais d'or, tu mets un peu du béco, tu attends, il vient t'embrasser. Ça ne fait quoi ? Ça ne fait rien. Pourquoi les gens veulent me challenger ? Je suis mauvais. Est-ce que si tu n'es un garçon ? Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi mes lèvres roses. Tu vois, ça te fait quoi ? Tu ne peux pas dire qu'est-ce que vous avez avec moi ? Joli garçon. En plus, je te fais rire. Et c'est tard. Quand tu me vois, tu te touches et dis « Oh my God, c'est le grand-mètre ! » Ça fait comme ça, tu me vois et tu écoutes. Mouvre-moi. Mouvre-moi. Avant que ton excitation ne finisse. Mouvre-moi. Tu sais pas quoi ? Vous me donnez l'argent. Fais un truc conséquent. Dites-moi, tu vois, je t'ai vu, je suis trop content. Tu m'attends. Tiens, 500 dollars. Bref. Allons-y. Tu vois, il y a des gens qui ont encore l'étiquette « Attends un milieu de chez moi. Et moi, je m'envoie 5 francs, 2 dollars, 3, un foutu. Vous me qu'est-ce que je passe ? Non, les gens. Les gars, ça me dit ça. Ça a cause à Dieu que je ne peux jamais se reconcilier à Satan. Jamais. Mais j'ai même parlé à des choses qu'on ne peut pas oublier. Jamais. Satan a trop fait du mal. Bref. Ma petite, parlons. Si vous me pouvez laisser là, je ne peux pas dire ainsi. Allons. Mais tu vas parler à Dieu. On ne va pas accepter. Même les gens vont dire à Dieu. On ne va pas accepter. C'est qui nous a fait ici. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ma petite ? Voilà. Pendant le goumètre de Yves, je commence à discuter avec des gens sur Internet. On parle. Bonjour, bonsoir. On parle avec les amis. En reste, on ne peut pas qu'avec les amis, les amis de l'école, les parents. La vie continue son cours. On ne va pas se tuer parce qu'Yves est parti. Et donc, je t'ai dit, il y avait un grand groupe, un grand forum qui était en vogue à l'époque. Ça s'appelait l'ODCI. Et voilà, j'avais envoyé une adhésion. Donc, on m'avait ajouté sur le groupe. Donc, je commentais les posts. Tu vois, les gens, entre midi et deux, pendant les posts, je commentais les posts. « Bagou a fait si, Ado a fait si, qui a gagné la guerre ? » Tu connais le discours. Donc, commentait comme ça. Et puis, voilà, les gens, tu vois, les gens, ils mettaient un commentaire, tu likes, et puis, vous répondez, vous parlez. Donc, c'était comme ça. et puis, il y avait des gens qui m'ajoutaient, les gens qui mettaient souvent des posts qui m'ajoutaient et puis, je rajoutais aussi. Et puis, on discutait, ça se passait bien. Et puis, un jour, il y avait, voilà, il y avait un post, je fais la politique comme toujours, et il y avait un commentaire. Les gens commentaient, tu vois, quel commentaire te plaît, tu viens, tu likes, et puis tu passes, tranquille. Donc, j'ai liké un commentaire et puis, voilà, j'ai continué à lire aussi d'autres posts et j'ai reçu une demande. Et donc, je m'enveille, je regarde, je clique pour voir et je vois, genre, une photo, c'est le monsieur qui est un peu, genre, 70 ans par là, tu vois, sur la photo. Donc, je me dis, ah, c'est qui, genre, c'est qui ce monsieur, tu vois, c'est un papa, il est âgé. Donc, je dis, poliment, j'ai accepté, puis je dis bonjour et tout ça. Il dit bonjour. Il dit, la personne me demande, genre, ça va ? Je dis oui, ça va. Il dit, ah, j'ai vu que tu as liké mon commentaire, j'ai apprécié. Je dis, j'ai l'habitude de faire ça, en fait, quand le commentaire me plaît, je like et puis, c'est ça en fait, c'est fait pour ça, les posts, tu likes et puis, c'est positif, tu encourages la personne, tu fais d'avis avec le commentaire, ce que la personne a dit. Et puis, j'ai dit, mais vous semblez un peu agir, vous savez quel âge ? Et puis, non, c'est pas, que tu connais pas la personne qui est sur la photo. J'ai dit, non. Et la personne me dit, non, que c'est un acteur, c'est celui qui a fait Chaka Zulu. C'est la photo que j'ai mise, en fait. Donc, je lui dis, ah bon ? Il me dit, ok. Et il me dit, non, c'est pas ma vraie photo, c'est l'acteur Chaka Zulu qui a fait le film Chaka Zulu. Je lui dis, bon, Chaka Zulu, j'ai jamais regardé, mais j'ai entendu parler. Il dit, ok, donc c'est l'acteur. Et donc, la personne, on a commencé à parler. Ah, ça va, ça va. Pardon, pardon, une seconde, pardon. Je tiens un grand merci à Aminata Talila, qui est sur le groupe. Et il me fait un Kachat de 20 dollars et il s'est parlé pour Abyssat. Vraiment, merci. Si les gens pourraient faire ça comme ça, il y a combien de fans, si mon groupe, si 6 000 personnes donnent 20 dollars, ça fait 20 000 dollars. Merci beaucoup, Aminata. J'ai fait une maison, j'ai un internet pour trois ans, et puis Marceau, et puis Bava seulement. Vous êtes pas. Bref, allons-y. Merci beaucoup, Aminata. Franchement, le Kachat a été fait. J'ai reçu. Il me fait Kachat. Écris-moi un bonjour dans le numéro. Allons-y. Voilà, donc la personne, on commence à parler. Ah, ça va, t'es jolie et tout ça. Oui, merci et tout. Ah, t'es jolie. Non, il n'y a pas fait des regards ici. Il n'y a pas fait qu'il me regarde. Je le regarde, donc moi, j'aime le regard, pas les regards. Ah, c'est les écrits, maintenant, il n'y a plus de regards. Voilà, c'est les messages. Ah, t'es jolie et tout. Voilà, t'appelles comment ? Parce que j'avais mis, comme j'ai dit, j'avais mis mon nom de Facebook, Isabella, genre la duchesse, un truc comme ça. Il m'a dit, ah, ton nom est chic, Isabella la duchesse. C'est ton vrai nom. Il a dit, non, voilà, c'est mon nom de Fézou, c'est le soubri. Il dit, ok, nous, on m'a dit, ah, t'es jolie, j'ai regardé tes photos, t'es belle et tout. Merci. Et puis, j'ai commencé à discuter, enfin, j'ai commencé à, j'ai continué à lacquer les postes, fais ce que je fais, donc les gens t'écrivent, tes parents t'écrivent, ça continue comme ça. Et donc, l'absence m'écrivait tous les jours. Ah, bonjour Isabella, ça va ? Je dis, quand on discutait, je dis, ok, il n'y a pas de soucis. Je lui dis, voilà, quand j'étais libre, je discutais, on a commencé à parler. Et puis, voilà, une discussion, maintenant, une autre discussion, et puis, on discutait, quand un moment, on a donné à se connaître, ah, moi, c'est, je peux dire le nom ou pas ? Vas-y ! Oui, comme on a fait avant, voilà. Il a l'impression de me dire, ok, moi, c'est Will. Je lui dis, ok, enchantée Will, moi, c'est Isabella, voilà. Il a dit, ok, il dit, tu connais ? Je lui dis, non, je ne connais pas. Il a fait Manetikouneuf, il a fait Manetikouneuf, Kouneuf, Kouneuf ! Je lui dis, non, je ne connais pas, tu vois. Non, jamais de Paris, il a fait Manetikouneuf. Non, il dit, non, je ne connais pas. Il dit, ok, donc, il m'a dit, voilà, c'est, comment on appelle ça, en Ile-de-France, dans le 413. Je lui dis, non, je ne connais pas, de toute façon, je ne connais pas. ok, d'accord. Donc, on parlait, toujours on parlait comme ça, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça va, et tout ça, ok, ça va. Donc, l'instant que je parlais, je continuais ma petite vie tranquille, lui aussi vivait sa vie là-bas, je continuais à parler à mes frères, à mes amis, mes cousins, parce que sur Facebook, je t'ai dit, lorsque mes copains, ils ont créé mon groupe Facebook, c'était d'abord pour mes frères. Je t'ai dit que j'ai beaucoup de frères, dans les besoins, je t'ai dit, j'ai beaucoup de frères, j'ai cinq frères, j'ai ajouté mes amis, genre c'est ça, pour moi c'est ça en fait, genre la famille, les amis, les proches, tout, ça va continuer comme ça. Et puis pendant ce temps, il y a toujours des dragueurs, de toute façon, il y a toujours des dragueurs. Oui, mais j'ai dit, c'est la cour neuve là, c'est un mot dire, mais allons-y, avant, c'est un mot dire, c'est un mot dire, vous avez ton cour neuve, mais écoutez-moi très bien, la cour neuve en France, la cour neuve, c'est un bobo, de quoi tu vois la maîtrise de France ? On dit, c'est le bas d'aboura, quelqu'un m'a écrit, c'est le bas d'aboura, la cour neuve, quand tu entends ça, c'est les gens entassés dans un immeuble, c'est pour ça qu'on dit, la cour neuve, la cour neuve, il y a la cour, et puis tout le monde est là-bas, et alors seulement, et alors, il y a tant de gars qui ont envie de me clasher. Donc je continue, la vie proprement, et puis en temps, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai repassé le BTS, cette fois-ci au candidat libre, et je l'ai eu. Ah, au moins pas mon frère. Mon frère aussi l'a eu. Ah non, l'anglais, c'est malo, c'est lui, la femme qui passe, c'est un coup de mou, c'est un coup d'étoué. Donc voilà, donc par rapport à ça, je devais faire la soutenance du BTS, et voilà, évidemment, qui est-ce que je vais contacter pour qu'il me, voilà, pour qu'il me guide un peu, je contacte Henri, parce que Henri, il avait déjà eu son BTS, tu vois. Donc il avait, donc il avait déjà fait la soutenance, non, je vais le contacter, je lui ai dit, ah ça va, il y a des botaniques. Ça va Henri, il me dit, ça va, je lui ai dit, bah, on doit soutenir, voilà, dans quel mois et tout ça. Là, je suis en train de rédiger, voilà, mon rapport de stage, je veux juste, tu vois, avoir une modeste, savoir comment, comment ça se passe, les grandes étapes et tout. Donc il me dit, ok, on se donne rendez-vous à Kokodi, comme toujours, notre base, on se donne rendez-vous à Kokodi. On doit chier, vous allez chier. Non, non, il va partir là-bas, il ne va plus là-bas. Il n'a pas les dignités, mais alors, il me donne rendez-vous, donc voilà, je l'attends à, tu vois, l'église qui est à Kokodi, comment on appelle ça ? Voilà, je crois que c'est l'église Saint-Jean. Saint-Jean, Saint-Jean. Voilà, donc il me dit, on s'attend à Kokodi, Jean à 18h. Je dis, ok, je l'ai attendu au niveau des Saint-Jean, et puis lui quittait le plateau, voilà, et puis il m'a rejoint. Donc voilà, comme d'habitude, comme je t'ai dit, il avait cassé mon cou. Il ne m'écrivait plus, il ne m'appelait plus, mais dès qu'il m'a vue, c'est comme si, genre, c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. Tu vois un peu le truc ? Je ne sais pas, l'alchimie qui… Non mais Franck, il y a une alchimie entre lui et moi, mais tu ne veux pas comprendre en fait. Je ne comprends pas en tout cas. Ah mais tu ne veux pas comprendre. Je l'ai dit, dès qu'on s'est vus, pourtant on ne s'était pas vus, ça faisait genre quoi. On dit l'homme, on dit femme, ce n'est pas l'homme. Tu sais, quand tu as fait ton coup d'arrêté, tu sais, 200 000, à quoi de qui tu es pas, c'est un autre gars ? Ou lui, en quoi tu penses, non, allons-y, allons. Donc il est venu, comme toujours, avec son souris charmeur, ça va Isa ? J'ai dit, oui ça va, on s'est fait la bise. Oui ça va, ça fait longtemps, ça va ? Oui ça va toi aussi. Il m'a dit, avec la voix, mais tu connais Henri, le petit charmeur. Oui ça va, il parle doucement, ça va Isa ? Je lui dis, oui ça va. Il m'a dit, oui ça va, je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Je lui dis, oui c'est ça, tu es contente de me voir. Après ma voix, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, oh mais non, ça va, tu es jolie, tout ça. Je lui dis, ok. Tu sais que ton héritage s'attend depuis longtemps. Il me dit, mais ce n'est pas moi, c'est les emboutillages, c'est le plateau, c'est loin. Mais il part carrément comme ça. Et Henri, Henri c'est l'homme aussi. Non, c'est pas l'homme. Mais c'est génie. Henri c'est pas l'homme. Henri c'est génie. Oh c'est l'homme. Il me dit, excuse-moi, tu vois les emboutillages, tu plateaues jusqu'ici avec le roi, c'est pas facile. Après j'étais venu en taxi, j'ai dit avec des taxis, j'ai pas forcément eu un taxi. Tu m'excuses, j'ai dit, ouais, je t'excuses. Donc il me dit, bon, on va où ? Il me dit, on va se poser quelque part pour que je puisse télécharger le truc. Il me dit, bon, on va aller dans un restaurant. Aujourd'hui, le botanique. On va aller dans un restaurant. Donc on se dirait, je vais, je crois, citer des arts. Je crois que derrière, il a été, il y a un restaurant. Le quartier, je crois que citer des arts, un truc comme ça. Oui, c'est son coin, où il envoie tous ses goûts. Il me dit, il y a un restaurant ici, on est rentré à un petit restaurant ici, on s'est assis. Elle a sorti son outil, il m'a montré un peu, voilà, comment lui la posséder et tout. Puis après, voilà, il a arrangé, il a téléchargé et tout. Voilà, on a commencé à discuter. Donc en gros, on ne parlait pas du passé. On ne parlait pas du fait que le casser mon goût. Rory n'avait pas mon goût. Rory n'avait pas mon goût. Non, Rory n'avait pas encore mon goût. On ne parlait pas du passé. On ne parlait pas du fait que Jean, tu vois, il esquivait le truc à Jean, il n'est pas venu. Il m'a laissé comme ça en plan avec tout ce que j'avais commandé. Il ne s'est pas excusé, il n'a rien dit. Les hommes n'aiment pas ça. Quand tu veux lui demander des explications, les hommes n'aiment pas ça. Il a senti que bon, j'ai voulu parler et ça, il a changé, j'ai dit bon, ça ne sert à rien. Non, non, ça, on a pris, on a pris, il dit, tu veux manger ? Il dit non, je n'ai pas envie de manger. Il dit, tu veux, tu veux pas manger quelque chose ? Il dit non, non, je n'ai pas envie de manger. Il dit, si tu le fais moi plaisir, prends au moins un truc, un petit jus. Il dit bon, si tu veux, mais franchement, je n'ai pas envie de manger. Donc voilà, j'ai pris un coca et puis lui, il a pris peut-être en rangé un truc comme ça et puis on parlait. Il dit, ça va, il dit que tu es toujours au cabinet. Il dit, oui, je suis au cabinet, ça se passe bien. Il dit, oui, ça se passe bien. Donc, on a parlé par rapport à la rédaction du stage, par rapport à ce qu'il a fait et tout, on a discuté comme ça. Et puis, il était autour de quoi ? Autour de 19 heures par là. 19 heures par là. Donc, on s'est, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, il a difficile, bon, je pense que je vais rentrer. Il dit, ok, on va rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait Henri ? Comme il a toujours fait, il arrête un taxi. On monte dans les taxis tous les deux. Et puis, non, il arrête le taxi, il me dit, bon, je te laisse, là, tu vas rentrer. Il dit, mais comment ça, tu ne peux pas me laisser comme ça ? Pourquoi tu veux que je rentre toute seule ? Il dit, tu veux que je vienne ? Il dit, bien sûr, je veux que tu viennes. Attends, on ne s'est pas vu, ça fait quoi ? Et notre relation est saisonnière quand on se voit tous les six mois, c'est bizarre. Et puis, il a rigolé. Il dit, c'est vraiment plus, tous les six mois, c'est ce que tu veux en fait. Il dit, viens, viens, tu montes. Il dit, bon, franchement, ça me fait plaisir de te voir, tu m'as manqué. Il dit, c'est ça, bien sûr. Il est monté, on était derrière tous les deux. Jean, il était tranquille. On est assis dans ta fille. Les bisous, les caresses, les becots. Ah là 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 là. Donc, il était là, le chauffeur roulait. Et puis, on est arrivés à, on est arrivés à, au carrefour de la Riviera 3 et puis, on a fait la tiration des bonnes mains. Et puis, j'ai dit au chauffeur, il n'a qu'à ce faire. Il y a des gens dans ma rue, je ne voulais pas qu'ils se mettent devant mon portail. Il était dans ma rue. Donc, il m'a laissé dans ma rue. Et puis, on est descendus. Comme d'habitude, comme on faisait tous les deux, on s'est mis dans un coin, contre une clôture, dans un endroit sombre, un endroit lugule. Les gars de la clôture. Un mot de clôture, Henri là. Henri, il est trop bon de clôture. Donc, on s'est arrêtés là. Et puis, donc tu vois, Jean, comme si de rien n'était, mais franchement, limite, on s'est fait des câlins. Il m'a dit, il m'a dit, ah, c'est tellement joli. Ah, ça va, tu m'as manqué. Il m'a dit, mais arrête, arrête, me fais, c'est quoi ? Toi, tu m'as laissé, je voulais comment ? Pour ce temps, tu ne m'appelles pas, tu ne m'écris pas. Il dit, non, ce n'est pas ça, c'est le travail. Tu sais, le plateau, le travail. C'est beaucoup, voilà, on me confie tellement des responsabilités sur ça. Il dit, non. Il dit, Henri, ce n'est pas moi, je n'avais ni moi. Il dit, non, c'est ça. les garçons, ils se sont embrassés. Ah, c'est vrai, je deviens, je paie les moyens, ce n'est pas possible. Les bisous, les caresses, les bisous. Il était excité comme ça, il était franqué, il était dû comme ça. Il me dit, ah, j'ai trop envie de toi, il y a fait. Il était franqué. Les caresses, les caresses, appuies. Les gens, les fesses qu'il aime bien, les fesses appuyent. il me dit, il me dit, je ne veux pas que je t'invite à Bastien. Il dit, à Bastien, il y a la mai. Ah, il y a la mai. Tu sais qu'il s'est fort de la mai. Il dit, ça peut se faire. Il dit, tu pourras venir un ventre dix soir jusqu'au dimanche. Il dit, non, ça par contre, ce n'est pas possible. Il dit, je ne peux pas, je ne peux pas quitter la maison du ventre dix jusqu'à dimanche. Il dit, s'il te plaît, comme ça, on passera un long week-end. Il dit, je suis d'accord, mais je ne peux pas. Il dit, bon, et si on va samedi ? Il dit, samedi, on revient quand ? Il dit, on revient ultimement. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, je veux te voir, je veux te passer du temps. Il dit, c'est moi aussi, je veux te voir, je sais. Il dit, ça monte tellement, on n'a jamais eu le temps. Il dit, je sais, mais tu veux que je fasse, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas découcher, en fait, je ne peux pas, je suis désolée. Donc, on est resté là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On s'est bien, c'est en pratique, c'est en caressé, c'est en caressé. Le mot de continuer là-dessus, le béco, puis c'est tout. Comme d'habitude, je touche, je touche le truc, je sens qu'il y a un truc qui est important, qui est imposant, qui est là, je touche, mais tu vois, comme d'habitude, je touche, je touche. Il est genre 22h, habituellement, quand je quitte le travail, je rentre à genre 19h30, il est 22h30, mon téléphone sonne, tu vois, ma cousine m'appelle. Allô, il s'est venu là ? J'ai dit, tu es où ? Non, je suis dans un bouteillage, je suis quelque part, on l'arrivera d'eux. J'ai dit, ok, on s'inquiète, on s'inquiète, je suis genre à 100 mètres de la maison, on s'envoie, le béco. En train de le béco, ils sont avec le coquetier. Donc, on est là, on se bécou, on se bécou, on s'embrasse comme si c'était la dernière fois. Quelqu'un que tu vois tous les six mois, je me dis ça là, autant profiter en fait. Il me disait, quand il va partir là, peut-être c'est dans un an ou six mois encore que je vais le revoir. On s'est embrassé, je ne sais pas s'il pouvait couper sa bouche pour partir, il y avait le fait, mais je ne pouvais pas aussi. Donc là, on s'est embrassé, on s'est embrassé, puis il était tard, genre 22h45, parce qu'il est tard. Ma cousine m'a appelé, elle s'inquiète et tout. Il me dit, ok, je ne sais pas, je ne sais pas, je dis, je sais, il était sûr que tu peux venir passer avec moi. Je dis, je le veux, mais je ne peux pas, je ne peux pas passer tout un week-end de Lyon, je ne peux pas. Il n'a pas la possibilité de le faire. Oh, Francky, il y a quoi ? Oh ! Il me dit, il me dit, genre tu connais le accompagner, raccompagner, tu connais ça ou pas ? Non, tu l'as raccompagné. Non, je le raccompagne au goudron, genre on fait quelques pas. Et puis il dit, ah, j'ai pas envie de partir, moi je dis, et puis on revient au cocoutier, on s'embrasse. Je le raccompagne au goudron, on revient au cocoutier. J'ai dit, je dois partir. Je dis, non, ne laisse pas. Je te manquais comme ça et puis tu m'as laissé, non, tu ne m'appelles pas. Tu as envie de faire quelque chose ? Il dit, ce n'est pas ça, arrête, ça c'est compliqué, c'est le travail. Il dit, ok, de toute façon, je devais rentrer, trois heures, attends, c'est abusé, c'est bon. Donc on s'est embrassé, voilà, on s'est embrassé, puis il a pris son taxi, on s'est dit au revoir. Puis il est parti. Puis je suis rentrée à la maison. Je planais comme si j'avais pris un joint. C'était bien. J'ai retrouvé Henri. Je passais une bonne soirée. Je me suis rémémorée tous les instants du jardin au Bécanique, tous les instants de Gogo du Banga. On était tous les deux. Toutes les belles soirées qu'on a passées. Je me dis, hé, Henri, Henri, Henri de Isa. Mon love, quoi. Allons. On rentre à la maison. Ouais, je mange même pas même parce que j'avais pas envie de manger, je prends ma touche et tout ça. Voilà, je t'étais dans la maison où j'étais, je suis ma tante, c'était vraiment une grande villa. Tu vois, les villas du Bounoumé, une jolie villa, une très grande villa. Et dans ma chambre, en fait, j'avais déjà les toilettes, j'avais tout, j'avais la salle de bain dans ma chambre. Je te le dis parce que c'est important pour la suite. J'avais la salle de bain dans ma chambre. Henri, et donc je rentre et puis il m'appelle, il me dit, ça va, t'es bien rentrée, t'as pas eu de soucis. Non, il n'y a pas eu de soucis. Dis-le-toi, t'es bien rentrée. Il dit, oui, je viens de rentrer. Il dit, ok. Il était sûr, réfléchis par rapport à la base. Il me dit, franchement, je le veux, mais je ne peux pas, ce n'est pas possible. Il me dit, t'es sûr, c'est pas grave à réfléchir, tu me diras, ok, il n'y a pas de soucis. Il dit, bisous, tu dors bien, je pense à toi et tout ça. Je pense à toi et tout ça. Et puis voilà, on se voit là. On leur met au téléphone. On leur met au téléphone et puis il s'en va. Voilà, et puis je sors l'ordinateur, je le connais, tu m'as fait un peu super, je vois ce qui se passe. Je vois que j'ai reçu plein de messages, je clique, je vois, oui, le nouveau camarade que j'ai rencontré, tu vois, il m'écrit. Il dit, ah, ça va Isabella et tout, ça va. Ok. Je pensais à toi, je te fais un coucou et tout si tu es disponible pour un appel ou voilà, tu me dis. Bonjour, je reprends. Ça va ? Ça va ? T'as passé une bonne journée et tout ? On me dit ok. Je me rends de la coupe neuve. Je me rends de la coupe neuve. Les mots, bien. Alors, ok. Je t'avais dit que mon frère, j'avais un frère qui était aux Etats-Unis et avant de partir, il m'a créé un compte Skype. Tu te souviens ou pas ? Ok, tu peux voir. Et donc, dans le temps, depuis le temps que et maintenant, en fait, ils étaient deux, j'avais deux frères maintenant aux Etats-Unis. Ils étaient deux à être là-bas maintenant. C'était plus un, j'étais maintenant deux qui étaient là-bas. Et donc, il me demande, il me dit, ah, est-ce que tu as Skype ? Là, je me suis dit, oui, j'ai mon frère qui m'a créé un compte Skype. Franchement, je ne l'utilise même pas parce que je suis là. Il dit, ok, donne-moi ton genre, tu vois. C'est ça, tu es identifié, un truc comme ça. Je vais t'appeler et tout. Il dit, ok, non, on n'a pas parlé du rétement, non, c'était pas là-bas. On s'est écrit d'avant, on s'est écrit. Et puis, le lendemain, quand je suis allée au travail, autour de, tous les collègues étaient partis, il était 18h, il m'a appelé, il m'a appelé. Il dit, tu peux parler ? Je dis, oui, je peux parler, que je m'apprêtais à partir, je peux parler. Donc, il m'a appelé sur Skype et puis, il a mis la vidéo et puis, j'ai vu, voilà, j'ai mis un visage, tu vois, sur le nom. Et puis, je dis, ah, tu avais raison, en fait, tu n'étais pas toi sur la folie. Il dit, oui, c'est un acteur, je t'ai dit, c'est un acteur, chacun se dit, comment ça ? Il m'a vu en vidéo, il me dit, ah, mais tu es jolie et tout ça. Non. C'est pas que tu aimes ça, quand tu as vu que tu es jolie. Et moi, mais c'est que c'est joli. Ah, Francky. Il m'a dit qu'il ne veut plus la tour, le gars qui est joli. Eh ben, non. Il me dit, t'es jolie. Franchement, t'es jolie, t'es bien agréée et tout. C'est bon. Ok. J'ai dit, ah, ça va et tout ça. Il me dit, ah, je ne te dérange pas parce que tu es sur le point du parti. J'ai dit, non, ça va. Quand on commence à parler comme ça, le gars, il dit, ok, bon, je peux te rappeler quand tu seras rentré. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand je rentre, j'ai ma connexion, il y a le wifi dans la maison et puis je me connecte directement. Quand je me connecte, on commence à parler. Donc, lui et moi, on commence à parler régulièrement. On commence à parler régulièrement. Je me dis, ah, il me dit, tu fais quoi ? Je dis, je travaille dans un cabinet, cabinet de comptabilité, voilà, je fais le BTS, je fais le BTS et tout ça, mon chat et tout. On commence à parler comme ça. Il me dit, ok, donc, il s'est dit, comme il a dit, il a la connexion qui lui fait un peu de musique, comme il dit, il fait un peu de son, des trucs comme ça. Regarde, la connexion musique. Un tout. Il y a pas de musique organisation des spectacles ou bien, il s'en veut des artistes. Et là, la connexion, ils n'ont rien à fait. Les mots d'y a. C'est déjà dans ses live-dites, dans ses live-dites, la connexion. Alors, continuez. Marc, il me dit, ouais, je fais un peu de musique. Et puis, il avait un piano dans sa chambre. J'entendais, en fait, tu vois, c'était un bon beat, tu vois, qui passait, tac, tac, c'était bon, on tombe, en fait, j'entendais le piano. Je dis, ah, c'est bien. Il faisait un peu ses beats, là, tu vois, les trucs de rappeur, les beats qui passent. Bon, j'ai écouté, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas trop, je n'aime pas. Tu n'es la même boulot. Tu ne connais pas. Mais oui, tu connais. Moi, qui m'étais, c'était quelquefois, on a discuté, puis on rigolait par rapport à ça. Donc, voilà, on se parlait régulièrement. On se parlait régulièrement. Voilà, ça va. Il me dit, vous voyez, lui, il ne travaille pas. Il me dit qu'il ne travaille pas, qu'il est en train de faire une reconversion, qu'il a, je crois, eu une licence, un truc comme ça, en communication. C'est un peu comme le gars d'un coup d'œuf. C'est pas avec toi. Il se connaît. Tu es un preuve, les gens de la coup d'œuf ce soir. Non, mais pas tout ça. C'est eux tous. Il dit, les gens qui sont à dégâtir, quelqu'un de la coup d'œuf, dis-toi que le gars t'aurait prévenu. Mais allons. Donc, voilà, et puis, on parle, on parle, il me dit qu'il a fait une reconversion en informatique parce que, voilà, la communication, c'est pas un truc, voilà, qui m'intéresse vraiment. Il l'a fait, mais bon, on l'entendait se reconvertir en informatique, voilà. Donc, actuellement, voilà, il fait des dépannages en particulier. Donc, on parle comme ça tous les jours. Et puis, je reçois, une autre fois, voilà, les jours passent, les jours passent, les jours passent. Puis, je reçois un message d'Henri. Je reçois, voilà, on continue de se parler, on se parle régulièrement. je veux passer avec toi, mais je ne peux pas, en fait, je ne peux pas passer, genre, une journée encore, je peux, genre, tu vois, avec Yves, c'est une journée, mais tout un week-end, c'est mort, en fait. Henri l'est bête, il aurait dû faire comme Jean-Claude, il te prend, il t'envoie pour laisser la main. Non, comme chose, comme Yves. Comme Yves, par exemple, c'est Yves, les gens connus, allons-y. Non, voilà, ça se passe comme ça, et puis, il me dit, ah, je suis désolée, peut-être dégoûtée, je me suis dit, merde, la seule fois, j'allais passer, je me voyais direct à la place, avec Henri, les vagues, le vent qui nous soufflait, je m'imaginais, je me dis, mais, maudia de ma tante, quoi, maudia de ma tante. Quoi, les vagues, hein, non, voilà, j'ai dit, mais, bon, j'ai dit, c'est Henri, sans vrai qu'il était déçu, mais bon, on s'est resté comme ça, et puis, je continuais à parler, voilà, je continuais à parler à Will, on se parlait, on se parlait régulièrement, en ce temps, il y a toujours les amis, tu vois, qui t'écrivent, la famille qui t'écrivent, ça, c'est normal en fait, tes frères t'écrivent, tes cousins t'écrivent, j'ai dit que je suis la seule, il y avait plein de garçons autour de moi, j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de frères, c'est que partout, je suis passée, mes cousins, moi, j'ai les ambiances, mon chien et tout ça, ah, j'ai mes cousins, j'ai mes amis, les amis de mes frères, tu vois, j'ai plein de, j'ai rencontré de beaucoup de mecs et tout ça, donc on continue de se parler, on se parle comme ça, je parle à tout le monde, ah, ça va, oui, je vais bien et tout, voilà, j'ai toujours ma joie de vivre, je rigole, je vais sur ODCI, je commente les postes, je rigole, voilà, pendant ce temps, oui, on continue de se parler, on se parle, puis un moment, il me dit, on se parle, et puis il me dit, ah, tu me plais et tout ça, ouais, euh, ouais, voilà, j'aurais aimé te rencontrer, malheureusement, tu es, voilà, tu es à Budjant, ou ceci, peut-être que, peut-être que, voilà, peut-être que, il me dit, si tu viens, si tu viens, tu me verras, en fait, si tu viens à Budjant, peut-être qu'on se verra, il me dit, ouais, mais parce qu'il n'a pas encore, il n'a pas encore eu les papiers, c'est encore, les démarches sont concours, c'est un peu long et tout ça. Eux tous n'ont pas papier, c'est pas blanc, je te le suis, viens, je ne suis même pas là, t'as qu'il y a la courte neuve, eux tous, il n'y a pas un qui a papier, voilà, il y a une femme congasson, derrière, même souvent, ils prennent les gommets qui ont papier pour avoir papier, eux tous, mais allons seulement. Donc, il me raconte que, voilà, il me raconte qu'il était avec une fille, une Ivoirienne aussi, avec qui il a passé, je crois, peut-être quoi, 4 ans, 4 ans, 5 ans, il me montre une photo de la fille, la fille, elle était obèse avant, mais vraiment obèse, quoi, elle était obèse, et puis après, sa mère a aidé la fille à faire, comment on appelle ça, c'est l'opération de l'estomac, de réduction de l'estomac, elle a fait ça, elle a fait ça, donc la fille a maigri, et quand la fille a maigri, elle a fait papier, la fille l'a laissé, tu vois, la fille l'a laissé, donc c'est lui qui m'explique sa relation passée, donc la fille l'a laissé, c'est dommage, et puis il m'a dit un truc, il m'a fait, il m'a dit, ah, le jour où la fille est venue lui annoncer que Jean, elle est quitte là, Jean, il ne veut plus de lui, il m'a dit, ah, je lui ai giflé, je lui ai dit, je lui ai dit, aïe, mais pourquoi, il m'a dit, non, ça m'a fait trop mal, elle m'a blessé, avec tout ce qu'on a fait pour ma mère, avec tout ce que j'ai fait pour elle, je lui ai appris plein de choses, tout ça, je lui ai aidé, mon chien, je lui ai dit, c'est quand même, c'est violent comme réaction, tu vois, tu n'as pas, tu n'as pas fait ça, tu vois, Jean, les gars, prêtez-vous, eh, eh, Francky, Francky, t'es maudia, les gars, après-mous, ah, après-mais, eh, non, qu'est-ce que tu n'as pas, eh, Francky, Francky, essaye, maudia, dit quand même, écrivez, 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 c'est un homme qui a fait, tu vois, tu vois, tu as dit ça, je vois, j'ai dit, Jean, je lui ai dit, c'est pas une réaction normale, quoi, pardon, je lui ai dit, ta part a fait ça, même si, Jean, ça fait mal, quand on casse ton cou, ça fait mal, mais, je me dis, oui, mais je suis tellement amoureuse, qu'elle me laisse, ça m'a fait mal, donc, j'ai eu de la compassion, je lui ai dit, ah, je te comprends, je comprends que, quand on laisse, ça fait mal, mais, tu n'as pas, tu vois, tu n'as pas à taper, tu n'as pas à l'Egypte, il dit, non, je l'Egypte, il m'a dit, non, donc, voilà, Jean, et puis, tu vois, il en rigolait, je me suis dit, oh, tu vois, j'ai trouvé ça bizarre, je lui ai dit, ah, c'est pas correct, on n'a pas dû faire ça, puis, il a dit, ouais, de toute façon, ça m'a fait trop mal, Jean, j'avais mal, j'étais jaloux, j'avais mal, Jean, j'avais trop mal au cœur, pour tout ce que j'ai fait, pour elle, je m'abandonnais, des trucs comme ça, et puis, j'ai laissé passer, voilà, et puis, on continuait de se parler, on continuait de se parler, on continuait de se parler, et puis, voilà, j'avais, comme je dis, des pointeurs à gauche, des pointeurs à droite, tu laisses passer, alors, des pointeurs à gauche, des pointeurs à droite, voilà, tu vois, Jean, les gens, les gens me parlent, et tout ça, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Un moment, Flo, m'a contacté, les anciens gars, ils viennent au galop, ils veulent quoi ? Flo m'a contacté, Flo me dit, il me dit, Flo me dit, ça va, il me dit, je veux que tu viennes me voir, entends, je t'ai dit que Flo, ses cousins, son cousin était front de moi, son petit françois était front de moi, tu te souviens ou pas ? C'est ça ? Oui, c'est un épisode 5. Voilà, le tout c'est qu'en fait, puisqu'on est arrivés à Abidjan, on est tous arrivés à Abidjan, tu vois, en même temps, Flo, en fait, il vivait chez ses cousins, parce qu'eux, il est venu avant toi, il est venu avant toi, il est en train d'embûcher tout ça. le repas, il y avait un genre un boss, si on peut le dire, ils avaient une maison, il était à l'arriver à, non, pas l'arriver à Abidjan, à 13 villes. Donc voilà, en tout cas, à Banque Roulet, il était directeur, tu vois, de Banque, il était vraiment posé. Là, ici, il n'y en a pas, moi, j'étais à 13 villes Arras. Je ne connaissais même pas, c'est comme ça que j'ai découvert 13 villes Arras. Pourtant, j'ai duré à Macquarie, mais il ne m'avait pas appris. Bon, on laisse tomber ça. Donc, il me dit, ah, je suis venue me voir et tout. J'ai dit, ok, donc un jour, je crois que c'était un ventre, il dit, ouais mec, il dit, voilà, je glisse, je vais voir Flo. Attends, tu sais que Flo, c'est Flo, Flo, c'est mon amour. C'est l'amour que j'ai toujours aimé. C'est l'amour que j'ai toujours aimé, c'est l'amour de ma vie, voilà, c'est Flo, c'est Flo, ça, ça ne peut pas changer. Même moi, je dis, ça ne peut pas changer. Flo, c'est Flo, tu vois, c'est Flo. Merci, merci de comprendre, parce que franchement, moi, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, la différence entre mouton et puis c'est Tengo, c'est que, c'est le sang qui n'est pas un pot de paille, c'est tout. Non, non, mais alors, donc Flo m'a dit, je lui demande, voilà, comment on fait, il me dit, ah, tu prends tel Warren, tu décomposes ça, c'est pas là, et tout ce que c'est, donc je fais comme ça, et puis j'arrive à, je crois qu'avec la garde, c'est le même truc comme ça, et puis il vient, tu vois, et puis il vient me, voilà, il vient m'accueillir, il vient me chercher, puis il vient, mais franchement, je t'ai dit, devant Flo, mais je redeviens, la petite fille, avant gros, la petite fille de 4ème, la petite fille qui n'avait pas de mots, non, mais c'est un truc de fou, mais je te jure, ah, quand elle t'entends, je vais dire un truc que tu as, je sais que toi, non, maman, tu ne comprends pas, elle te dit que c'est un truc de fou, mais alors, ah, et donc, voilà, Flo vient m'accueillir, voilà, on se, limite, on se fait la bise, mais timidement, tu vois, alors qu'il y a quelques semaines, je suis dans un bureau, en train de faire des bouquilles, il met des bons Flo, maintenant, il fait ma timide, timidement, il me prend, même pour parler, même pour faire une phrase, même pour faire une phrase, ouais, donc, on s'en va, il me reçoit à la maison, en fait, je t'ai gêné, parce que je t'ai dit, les cousins sont fonds de moi, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, c'est Flo qui m'a toujours intéressée, ça m'est gêné, parce qu'en fait, c'est un petit préfet, et puis son cousin enfant, voilà, c'est lui, je me suis, tu t'as foké, non, je me suis, en fait, j'étais gêné, parce que je me dis, comment je vais réagir, vous savez, parce que je n'ai jamais osé dire, ni au cousin, ni au petit frère, que c'est Flo qui m'intéresse, je n'ai jamais osé dire ça, en fait, je ne sais pas, c'est qu'ils ont dit, on peut la part, mais allons, donc j'arrive dans la maison, je sais que voilà, là, il était, moi, il y avait la tante qui était là, il était seul, je savais que les frères arrivaient d'un moment à l'autre, tu vois, genre, le midi d'aller arriver, non, moi, je t'ai gêné, donc Flo me rejoint, comme tu dis, je t'ai gêné, ça va, et tout, on discute, on fait même un petit, comment on appelle ça, il y a un jeu là, euh, le jeu des lèvres, les lettres là, voilà, merci, on fait un screbo, et tout, voilà, on rigole, on rigole, on rigole par rapport à ça, non, tu vois, des trucs, tout simple, des pieds quoi, genre, t'es bien, t'es là, on fait un truc, c'est vrai, d'avoir ça, en fait, je suis là, je ne parle pas, je souris, sûrement, je le regarde, je le regarde, et puis, tu me dis, tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu ne dis rien, je dis rien, tu dis, dès midi, les cousins reviennent, donc, mais salut, en fait, c'est que le cousin, il revient, et puis, il me dit, Isa, ça va, c'est comment, Jean, confit de rien, n'était, je me dis, oh, ils sont visageurs, ils se disent quoi, je ne sais pas, là, ils se disent quoi, genre, le cousin qui est faim, il me voit à Flo, il ne dit pas à Jean, qu'est-ce que tu fais ici, il dit Jean, Isa, ça va, on se connaît, on est amis depuis qu'on est enfant, il dit, oui, ça va, il se prépare, il va repartir, il a coup l'après-midi, et tout ça, mon fils me dit, ah, tu veux manger quoi, il dit, ah, à Loco, il dit, Isa, ton affaire d'A Loco, il dit, mon cher, on ne change pas, il est qu'il a gagné à Loco, il dit, ok, nous, on descend, grave, c'était à Loco, poisson, oeuf, tout ça, il dit, tu ne veux pas, il dit, non, c'est bon, moi, je ne veux pas beaucoup, c'est bon, il me dit, tu as raison, tu n'es pas très grande, déjà que tu es, si tu manges trop, tu vas être un peu ronde, il m'a taquiné, papa, il dit, pardon, je ne suis pas ronde, il dit, je n'ai pas dit que tu es grosse, il dit juste que tu n'es pas grande, donc, la taille que tu as, reste comme ça, parce que si tu grossis encore, tu vas être ronde, là, tu es parfaite, tu es gentille et tout, que tu veux dire, non, mais au fond, je sais parler aux femmes, tu vois, donc voilà, et puis, on est là, on discute, on discute, et puis à un moment, tu vois, les cousins, ils repartent, parce qu'ils ont le coup, l'après-midi, ils repartent, et puis, autour de 14-15 heures, on reste tous les deux, ils me regardent, les regardent encore, je le regarde, tu vois, on est là, et puis à un moment, il ne me prend pas la main, il me dit, viens, il me dit, viens, suis-moi, je dis, ok, et puis, on se met au balcon, encore, tu vois, tu vois, très vite, les immeubles, les immeubles sont là, mais en fait, comment on appelle ça, derrière les immeubles, il y a des coups, des coups basses, oui, c'est comment la coune, c'est comment la coune, c'est exactement, comment la coune, c'est comment la coune, et puis Flo est en face de moi, et puis en bas, tu vois, en bas, je regarde, il y a les coups, genre les coups communiques, voilà, et puis je dis, ah, je suis gênée, il me dit, non, fais pas attention, il me dit, mais si, il y a des gens, tu vois, il y a des gens, ils disent, non, fais pas attention, et puis Flo, voilà, il s'approche de moi, et puis, il me donne un baiser, et tu vois, genre, c'est le premier baiser, avec Flo, et puis, mon bras, et même là, même là, j'étais là, j'étais genre, tu vois, c'était pas comme avec Henri, avec Henri, là, je participe, je suis genre fougueuse, et tout, mais avec Flo, je démène un petit, puis je suis timide, je n'ose mieux pas bouger, puis je le laisse, et puis il m'embrasse, avec ses petites lèvres-là, il m'embrasse, en fait, je veux pas, je veux pas lui dire, genre, continue, quoi, t'arrêtes pas, tu vois, et puis il me donne un baiser, il me regarde, et puis il se met, il se met à sourire, et il me dit, il me dit, je vois que t'es tout ton aussi, aussi timide, tu vois, quand t'es avec moi, je dis, je sais pas, c'est comme ça, en fait, il dit, t'es coincé ou quoi ? j'ai dit, non, je sais pas coincé, j'ai dit, ça me gêne, en fait, on est chez tes cousins, ils sont passés, là, il y a des gens, on bat, je sais pas, les gens, les gens sont dans le cours, on bat, ça nous regarde, ça peut être assister les 4 minutes, ah, moi, je connaissais pas, non, je connais pas, non, je dis, ça me fait bizarre, il dit, non, t'inquiète pas, donc on est resté comme ça, non, c'est ce seul baiser-là qu'il m'a donné, l'après-midi, on a, voilà, on a continué à jouer au scribe, on a parlé, et puis autour de 17 ans, je lui ai dit, ah, je dois partir, donc, je suis rentrée comme ça, donc c'est cette fois-là que Flo m'a embrassée, je disais pas qu'on s'est embrassée, parce que j'ai vu qu'elle m'embrassait, parce que moi, j'ai même pas, j'étais là, comme si j'étais pétanisée, après de, comme si j'étais cette actrice du moment, je suis rentrée à la maison, je suis rentrée, j'étais en costume, un petit nuage, j'étais là, j'ai dit, ah oui, Flo, j'ouvre la femme, donc je suis rentrée, donc quand je rentre, je me connecte, voilà, je vais aller commenter les postes, il y a quelqu'un qui demande, dans le film, il y a quelqu'un qui est le roquet, qui est le chef de bonté, ah ben exemple, c'est comme, c'est comme la première fois, le film de Goulois, là même, les vécuilles, non, c'est pas grave, tu parles de quel film ? Il y a une série que tout le monde aime, il y a pas chef de bonté, il y a pas brave, tout le monde meurt à n'importe quel moment, c'est quelle série ça ? C'est une série américaine, que les gens aiment bien, c'est pas, c'est pas le suivant des agneaux, mais allons sur ma série, il y a une saison, c'est tout quoi, allons, c'est tout le monde, donc voilà, je rentre, je me connecte, voilà, j'allais commenter un peu les postes sur ODCI, parce que c'est mon passé, on va aller parler, on va aller critiquer, on va aller critiquer, ados là-bas, donc je vois, j'ai des messages, donc je regarde, je vois que, il a essayé d'appeler, donc, bon, je réponds, je dis, ah ça va, ça va, t'as passé de me manger, j'ai bien envie de te parler, ta voix me manque, ta belle voix me manque, ok, si tu veux, donc on lance un appel, et puis on parle, on parle, il me dit, ah j'ai l'impression que je commence à être fond de toi, il me dit, comment ça, il me dit, ah mais je sais pas, voilà, t'es belle, t'es chante, voilà, tu, il me dit, voilà, là c'est le vide, là c'est le vide, tu as soulevé carrément, c'est le vide, c'est le vide, moi je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais je commence à être fond de toi, tu vois, on commence à parler, et puis voilà, je suis fond de toi, j'ai dit ok, donc on parle comme ça, puis voilà, il parlait bien, il me parlait bien au téléphone, on discutait bien, et puis voilà, on se parlait régulièrement, et puis je sais qu'une fois, je lui ai dit, puisque je t'avais dit qu'il m'avait dit qu'il ne travaillait pas, une fois je lui ai dit, ah est-ce que tu veux que je, tu veux que je t'envoie des sous, tu vois, je lui ai dit ça, ah tu veux que je t'envoie, je te dépanne de, voilà, il m'a dit non, pourquoi, je lui ai dit, oh ne dis pas toi, je t'envoie, je lui ai dit, je lui ai dit non, ça ne me dérange pas, moi je me dis, il me dit non, il me dit, mais wow, toi tu es quel genre de fille, pourquoi tu as envoyé tes sous, je lui ai dit, bah si ça peut, comment tu travailles, il me dit non, mais t'inquiète, attends, moi je lui ai dit, je ne dis pas, moi je m'en sors, il me dit non, il me dit, oh t'es mignonne, ne fais pas ça, au contraire, c'est moi qui dois t'envoyer, c'est pas toi, je lui ai dit, mais moi je dis, tu te dis que, ouais on se parle et tout, bon, parce que moi à l'époque, moi j'étais capillée, heureusement que j'ai changé, parce que moi c'était comme ça, il était, Nestor a bouffé mon jeton, oui, Henri, Henri, lui, bon, lui on était dans les lois, je ne vais pas bouffer, même l'âge est resté là, on a dû appeler quelqu'un, c'est vrai en plus, mais parce que j'ai payé les trucs, il n'est pas venu, genre j'ai jeté mon nom à la poubelle, Jean-Claude, il a bouffé mon jeton, sa vieille a bouffé mon jeton, mon dia de tous les deux là-bas, je n'ai même pas bouffé son jeton, moi en fait, quand j'étais fond, tu vois, c'était genre, c'était l'amour en fait, moi l'amour était dans le pré, comme tu dis, moi c'est ça, c'est mon envie d'amour, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, moi c'était genre, envie d'amour et d'eau fraîche, moi tu vois, il est en fait, c'est mon chéri, non voilà pour moi, si mon chéri, tu vois, moi c'est normal, les cadeaux à ton chéri, c'est pour ça que Jean-Claude était, aimait mon affaire, les gens je le dépannais, les gens, ah chéri, j'ai besoin de 30 000 fonds, je t'envoie, ah je peux me dépanner 30 000 fonds, 20 000 fonds, donc moi c'était normal, puisque j'avais mon petit jeton, tu vois, j'étais une petite fille, ouais, ma vieille m'envoyait le jeton, j'ai pris mon petit jeton du cabinet, donc je me suffisais, j'étais ma tante, je ne payais pas, j'étais sous couvert, j'avais mon agent, donc moi c'est normal en fait, aider mon chéri, faire plaisir à mon chéri, donc il me dit, non, fais pas ça, il me dit, non, pourquoi je n'accepte jamais ton argent, que tu es trop mignonne, fais pas ça, il me dit, mais t'étais, tu aurais dû le coûter, donc il dit, non, il n'a pas, on se passe comme ça, on se passe comme ça, et puis, au fur et à mesure du jour, tu vois, les mois passent, les mois, les semaines passent, les semaines passent, pardon, les jours, après les semaines, puis les mois passent, et puis voilà, je dis à ma collègue, qui est devenue mon amie maintenant, ma collègue Eve, je dis, ah, Eve, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, voilà quoi, parce qu'en fait, voilà, quand il était au cabinet, il m'écrivait, il me dit, ah, il me dit, il me dit, appelle mon sur Skype, je dis, on est au cabinet en fait, il me dit, pardon, ah, j'ai un chat dans la gauche, il me dit, appelle mon sur Skype, et puis, enfin, comment on dit ça, je n'ai pas su haut-parleur, il dit, je veux entendre votre discussion au bureau en fait, il dit, je veux, il lui coupe son son, et puis il est là, voilà, c'est ça, il coupe son son, et puis il est là, il dit, ah, c'est bizarre, il dit, non, c'est juste, en fait, je veux participer, je veux, voilà, être prête de toi, mais bon, c'est le seul, je faisais ça, en gros, pendant qu'on parlait au cabinet, et tout ça, il entendait, genre, mes collègues parlent, parce que moi, j'ai dit, moi, je suis la fille rigolote, c'est moi qui ambiance, mon chien, et tout, Isa, tu n'as pas une blague pour nous, là-bas, non, il sort toujours le petit, non, c'est moi qui faisais, donc il me dit, ah, t'es drôle, genre, t'es rigolo, t'es tout, j'ai dit, il dit, ah, mais franchement, en plus d'être jolie, t'es rigolo, t'es marrant, c'est ça que j'adore, et tout, nous, avec mes collègues, on parle, on s'amuse, et tout, il entendait, ma collègue Eve, parce que Eve, c'est ma copine, donc il dit, ah, mais l'autre, à qui tu parles beaucoup, c'est qui, donc je lui ai dit, ça s'appelle Eve, c'est ma copine, et tout, donc par la suite, il a ajouté, ma collègue Eve, donc tu vois, il a ajouté sur Facebook, et puis une fois, donc voilà, c'est, on était maintenant, genre, en couple, j'avais jamais, tu vois, j'avais jamais connu de relation à distance, je ne savais pas ce que c'était, en fait, donc je lui ai dit, c'était nouveau pour moi, tu vois, déjà même que je ne m'étrugais pas trop les bails de relation, de, en plus à distance, non, je ne comprenais pas, mais je commençais à être fond de, voilà, de lui, il commençait à me plaire, je commençais à être fond, je commençais à être fond, donc voilà, donc voilà, les mois passaient, et puis, une fois, il me dit, il me dit, ah, donne-moi tes, d'informations, je veux, voilà, je veux t'envoyer, je veux t'envoyer des sous, je dis, non, pourquoi ? Il me dit, ah, il me dit, spontanément, tu as voulu m'envoyer des sous, donc moi, je vais te rendre la pareille, je lui ai dit, mais tu n'as pas pris, quand j'ai voulu t'envoyer, tu n'as pas pris ? Il me dit, mais non, moi, je veux t'envoyer tout ça, il me dit, non, mais non, il dit, non, non, il dit, non, t'es ma chérie, moi, c'est normal en fait, c'est normal, je veux t'envoyer des sous. Il dit, ah, t'es sûr ? Il me dit, oui, t'inquiète pas. Donc, voilà, c'est, voilà, je lui ai donné mon nom, il m'a envoyé des sous, je crois qu'il m'a envoyé, ça faisait combien ? Peut-être qu'il m'a envoyé, peut-être 50 euros, un truc comme ça, tu vois, au tout début. Et, à l'époque, je n'avais pas, 50 euros, 50 euros, 50 euros, peut-être ça fait, ça fait pas au tout de 25, non, un truc comme ça, peut-être, je ne sais pas. Mais, en fait, je n'avais pas de, je n'avais pas la cale, donc, c'est pas ça. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas besoin, je lui ai dit, non, t'inquiète pas, moi, je n'en ai pas besoin, en fait. Il m'a dit, non, il a insisté. Il m'a dit, si je lui ai dit, non, t'inquiète pas, moi, parce que moi, en fait, dans mes relations, j'ai toujours donné, en fait, j'ai toujours donné à mes gars. Moi, il ne savait pas que de femme, moi, en tout cas, je donnais, genre, je faisais plaisir. Donc, une fois, quelqu'un me dit, ah, ça m'a fait bizarre. Il m'a dit, non, mais regarde, je ne veux pas. Non, je lui ai insisté, je lui ai dit, je ne veux pas. Il dit, non, moi, j'insiste, je veux te donner. Donc, il m'a envoyé ça. Et puis, c'est en fait, ma collègue, elle, parce que moi, je n'avais pas de cas d'identité, en fait. Et c'est ma collègue, qui allait retirer, parce qu'elle avait la pièce, déjà la pièce qui était, la carte orange qu'on avait à l'époque. Donc, c'est elle qu'elle allait retirer. Et puis, je dis, ah, regarde, c'est lui qui a envoyé ça et tout. Il me dit, ah, il est gentil, parce qu'elle, c'est son affaire d'agent. Il me dit, ah, il est gentil. Je dis, ah, ouais, mais ça me fait bizarre, tu vois, parce qu'elle avait les gens qui ont. Elle connaît les gens qui ont. C'est moi qui tournais, il m'a même dit de payer, de remplir sa maison, de payer les trucs, et tout. Eh bien, en tout cas, si tu n'as pas demandé, qu'il t'envoyait. Tu prends, tu vois, tu n'as pas demandé. Donc, ce n'est pas grave, tu n'as pas été chené par rapport à ça. Donc, voilà, c'est passé comme ça. Et puis, donc, on était, voilà, donc c'était sa relation à distance. En fait, c'est la première fois que j'entendais relation à distance, j'entends ton gars quelque part et tout. Et moi, moi, j'ai commencé à parler de lui, à mes cousins, mon chan, voilà quoi, parce que moi, c'est normal, avec mes cousins, je partageais tout. Voilà. Ils disaient, ah, j'ai rencontré quelqu'un. Ils me disaient, ah, ils disaient, ah, il est, voilà, il est en région parisienne à la Coupe Neuve. Et puis, en fait, il y a un thème là. En fait, tu vois la Coupe Neuve en choco, n'est-ce pas ? En fait, oui, en fait, le nom est beau, tu vois. Franchement, le nom est beau. Coupe Neuve, c'est beau. C'est joli. En temps, c'est beau, c'est pas comme si. Quand tu as payé, tu es gardé. Non, mais non, mais il m'a pas caché ta situation, tu vois. Il m'a pas caché, il m'a dit qu'il n'avait pas de papier, ses papiers, il m'a pas. Le problème, c'est qu'il est en France, ça va dire un choco. Mais moi, je m'en foutais, moi je m'en foutais, genre, France ou pas, moi je m'en foutais en fait, tu vois. Je vois. Parce que moi, genre, parce que tu vois, genre, peut-être avant, si j'étais, moi je m'en foutais, je me disais que mes frères étaient aux Etats-Unis, donc moi, c'est vrai que France, Etats-Unis, ça peut pas couper mon cœur en fait, tu vois. Parce que ça peut pas couper mon cœur, moi ça, moi à France, je m'en foutais, moi avant, tu vois, mes frères, enfin France, ça va jamais rien, des pays me dit, France avant, moi je voyais pas, quand mes frères sont partis aux Etats-Unis, ils m'ont parlé, ah aux Etats-Unis, voilà, voilà. Moi c'est ça, moi c'était l'esthète, l'esthète c'est mieux, c'est ce qui est meilleur, c'est ce que mes frères connaissent, ce que je connais, moi France, bonf quoi, tu vois, mais quand mon chéri est là-bas, comme c'est mon chéri qui est là-bas, non, il dit, mon chéri est là-bas, on dit, il dit, à la coune, c'est ce qu'il m'a dit, donc je répète, donc mes cousins me disent, il dit, ah, est-ce que lui là, c'est pas un catfish, tu connais le thème catfish, non ? Oui, dis-donc ta vie, mes cousins m'ont dit ça, il dit, c'est pas un catfish, c'est un thème péjoratif, donc il a dit, ah, vous aussi, pourquoi vous dites ça ? Il dit, non, je l'ai vu, on s'est vu, on se parle, tout ça, ils se moquaient de moi, il dit, Isa, il a fait attention à les catfish, les catfish, il dit, non, c'est pas un catfish, il s'appelle, voilà, il s'appelle Will, voilà, l'année, il m'a envoyé des sous, je n'allais pas demander, il dit, en tout cas, il s'est moquait de moi, les catfish, les catfish, il dit, non, c'est pas un catfish aussi, non, je le vois, on se parle tout le temps, c'est pas un catfish, donc c'était comme ça, on se parle, eh Seigneur, ta grâce. En fait, les gens qui nous écoutent, ne savent pas ce qui va se passer, en fait, c'est pour ça qu'ils disent, Seigneur, ta grâce, ils ne savent pas ce qui va se passer. Moi, j'ai eu la partie où, tu vois la partie où tu fermes ta page là, non ? Faut pas parler même, faut attendre, attends. Il va arriver pour qu'on arrête aujourd'hui, donc, ok, donc, voilà, je vais, non, ça s'est passé comme ça, et puis, on demande d'expliquer catfish, pour expliquer catfish, aux gens qui ne connaissent pas catfish. Catfish, en fait, enfin, le synonyme de catfish, c'est l'équivalent de catfish, si je vais expliquer à peu près, c'est genre un avatar, mais un avatar, c'est un peu dans le mauvais sens, en fait, dans le sens péjoratif, en fait. C'est un gars qui a créé un peu au compte, et puis tu parles à quelqu'un, voilà. Mais c'est pas la personne. Jean, par exemple, voilà, je vais expliquer au, c'est une fille qui a demandé, mais c'est un gars qui a demandé. C'est un gars. C'est un gars. Par exemple, tu parles avec une fille, voilà, sur Facebook, genre la fille, elle est jolie, manchin, elle te dit que, voilà, elle s'appelle peut-être, elle s'appelle les gens, elle s'appelle Sally, tu peux avoir l'appelé Sally, elle est jolie, manchin, et puis la fille, tu t'envoies à la fille, elle te dit que peut-être, elle a 20 ans, toi on la voit, c'est une femme de 45 ans, qui est handicapée, en fait, que ton mec qui est moche, donc c'est un cas de fille, c'est petit qu'en fait, elle a menti en fait, sur son identité, elle a menti sur tout en fait, voilà, donc c'est ça, quatre filles, quelqu'un qui ment sur son identité, qui se cache en fait. Donc allons. Non, ça se passait comme ça, un temps je t'ai dit que, j'ai beaucoup de frères, je suis une mienne d'enfant, une famille, j'ai beaucoup de frères, je le répète parce que, je vous dis, je suis la seule fille, parmi beaucoup de frères, j'ai beaucoup de cousins, les cousins et moi, ils m'adorent, parce que je suis la fille, j'ai des ambiances mon chien, avec mes affaires des plages, des jardins botaniques, mes histoires de Woro Woro, ils sont fonds de moi, Isa, elle a toujours des histoires qui nous ont ambiancées, on est content, on est fond d'elle. Mes amis d'enfants sont calés, ils sont fonds de moi, ils sont là, j'ai plein d'amis. Donc le gars, mes photos, je mettais des photos sur Facebook, c'est comme ça qu'il m'a aimé, genre, c'est comme ça qu'il est tombé fond d'étoile. Donc les gens commentent les photos, évidemment, genre, Isa, ça va, ah Isa, genre, t'es comme, voilà, je me souviens qu'il y a un gars, qui avait mis un commentaire, Isa, toi, dis donc, t'es comme le bon vin. D'années, on a des gens, tu deviens encore de plus en plus belle, tu vois. Le gars, il est venu m'écrire, il m'a dit, mais attendez, il m'a dit, c'est pas des commentaires. De dernière année, tu t'en fais, tu te bonnifies. Il me dit, mais c'est quoi ces commentaires sur ton truc et tout ? Je dis, donc j'explique, tu vois, j'ai dit, ah mais non, il y a des amis, il y a des cousins et tout. Donc le gars me dit, ah moi, j'aime pas ça, j'aime pas qu'ils te parlent comme ça, qu'ils te mettent des commentaires comme ça. Donc je dis, mais non, même souvent, même mes cousins, mes grands-femmes me disent, ah, ils ont la petite, jolie, mais si tu parles sur mon grand-femme, tu sauras pas. En fait, ils me font des commentaires, sinon moi, je suis la petite soeur, quoi, genre. Oui, ça fait le deuxième truc que tu fais, en fait, tu montres qu'en l'être au pied des dames. Il me dit, ah, j'aime pas ça, qu'ils te laissent des commentaires. En tant, tu vois, avant, voilà, Facebook, le premier Facebook, quand tu avais des amis, en fait, on faisait un concours, de qui allait avoir le plus d'amis, en fait. Tu vois, gens, on ajoutait le maximum de gens, on ne parlait pas à tous ces gens-là, mais gens, on voulait atteindre, tu vois, la fameuse barre des 5 000, on voulait atteindre ça, pour avoir beaucoup d'amis, parce que les gens disent, attends, t'as combien ? Ah, moi, j'ai 200, moi, j'ai 300. j'ajoute, non, en fait, on a ajouté, juste pour, en fait, c'est un petit défi, on s'est lancé, donc, qui a le plus d'amis ? Et moi, j'ai ajouté, j'ai ajouté, même souvent, j'arrivais au travail, je dis à ma collègue, il dit, tu as combien ? Ah, je suis à 400, il dit, à ce moment, il ajoute les gens, entre les pauses, on faisait ça. Donc, j'étais à pratiquement, genre, peut-être 3 000 amis, j'ai ajouté les gens comme ça, mais je ne parlais qu'avec ceux que je connaissais, tu vois, j'ai ajouté les gens comme ça. Donc, ça fait que je vois, donc, j'avais beaucoup de commentaires, des trucs comme ça. Donc, les gens, voilà, ceux qui commentaient généralement, ce sont les gens qui me connaissent, qui ont vécu avec moi, qui m'ont vu grandir, qui ont fréquenté avec moi, mes cousins, mes frères, donc, des gens comme ça. Oui, les gens que j'ai ajoutés aussi sur ODCI, qui aimaient mes commentaires, pas eu de commentaires beaucoup, je postais des trucs, tout ça. Donc, voilà, j'avais ma petite réputation, la fille, elle commande beaucoup, elle parle bien, gago, ado, mon seul, des trucs comme ça. Donc, c'était comme ça. Et puis, elle me dit, ah, je n'aime pas, il y a beaucoup trop de commentaires, genre, moi, je suis jaloux. Donc, tu vois, moi, il y a un gars qui me dit, voilà, il faut que je te dise ça. Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais avec Nestor, quand j'étais avec Nestor, moi, je disais que je trouvais mignon les gens qui sont jaloux, en fait, tu vois, des gens qui sont jaloux, eh, Francky, des gens qui sont jaloux, je trouvais ça mignon. Alors qu'à l'époque, Nestor, il n'était pas jaloux, tu vois, il n'estimait pas de jalousie. Par contre, Richemont, Richemont, l'ami de Nestor, c'était avec ma copine. Tu as le gars de ta camarade ? Voilà. Lui, en fait, des fois, il me disait, il me vient de dire, Isa, des fois qu'on me parlait, on rigolait, il me dit, ah, Isa, Nestor est genre, Richemont, il a fait s'il est jaloux. Donc, on rigolait. Moi, je disais, eh, les garçons jaloux, moi, j'aimerais être trop, qu'ils sont trop mignons, mon chère et tout. C'est mignon. Tu vois, je dis, c'est mignon. Jean, il va être jaloux, il va dire, moi, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Quand quelqu'un est jaloux, c'était une preuve d'amour. Et donc, quand le gars, il a commencé, qui livre, fille, là, eh. Donc, moi, c'était une preuve d'amour. Et je n'étais jamais, Nécile n'était pas jaloux. Henri n'a jamais été jaloux. Jean-Claude, n'en parlons pas. Encore moins Yves. Tu vois. Donc, je n'ai pas connu de Jean jaloux, mon chien et tout ça. Et donc, quand il m'a dit, ah, moi, je suis quelqu'un de jaloux, je suis jaloux quand les gens t'écrivent. J'ai compris qu'en fait, je me suis dit, tu vois, Jean, il est jaloux, donc OK. Et en même temps, les gens commentent mes photos, les gens m'écrivent. Il me dit, ah, moi, j'aimerais bien. Il me dit, ah, les gens t'écrivent trop. Non, on était à plusieurs mois de relation, tu vois. C'était plein la fin d'une semaine, deux semaines. On était à plusieurs mois de relation. Il me dit, ça faisait plus d'une année, non ? Oui, ça faisait plus d'une année qu'on était, genre, on se parlait en relation à distance, qu'on était ensemble, genre, plus d'une année qu'on était ensemble. Il me dit, ah, moi, j'aimerais bien. Entends, je t'ai dit qu'on se parlait régulièrement. Je t'ai dit qu'on se parlait régulièrement sur Skype. C'était notre routine, en fait. Quand je rentrais, le temps de manger, de me doucher, on se parlait sur Skype. Il allumait sa caméra. Il mettait la vidéo. Voilà. Moi, il me préparait, je faisais mes trucs. Lui aussi, il était dans ses trucs. Il faisait ses vides, comme on dit, tac, tac, tac. Et puis, on était là, genre, chacun vivait sa vie, mais on se regardait. Voilà, c'était ça. C'est donc, il me dit, c'est ça que je suis jaloux, mon chien et tout ça. Moi, j'ai besoin d'être rassurée parce qu'il y a trop de personnes qui te font des commentaires, gens qui te disent que tu es venu. Moi, je veux tes codes, en fait. Je veux tes codes. Je lui ai dit, ah, mais, genre, ce n'est pas normal. En tant qu'on, voilà, parce qu'il faut que je le dise parce que c'est important. En tant qu'on s'est dit qu'il envoie, au début, il l'envoyait, genre, 50 euros. Au fur et à mesure, c'était régulier, en fait. Genre, mais ce n'était pas 50 euros, mais c'était genre, il pouvait envoyer 100 euros. Toi, tu l'as envoyé, quoi ? Non, 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 lui, la première fois, il l'a envoyé, genre, 50 euros, pas ça. Mais c'était régulier, tu vois. Donc, il pouvait envoyer, genre, 100 euros, ou bien, peut-être, 50 euros, il pouvait m'envoyer, genre, ouais, c'était régulier, genre, régulièrement, il l'envoyait quand, ou à l'accueil, il touchait quelque chose parce qu'il faisait des dépannages. Il l'envoyait régulièrement parce que je tiens à l'outil, parce que je n'ai pas menti vis-à-vis de ça. Et donc, il me dit, ah, je veux tes accès et tout. Je dis, ah, moi, c'est bizarre, je dis, j'espère que tu ne vas pas. Je dis, mais ce n'est pas normal pour que tu aies mes accès. Moi, je n'ai pas les tiens, tu vois. Il dit, mais je suis jaloux, moi, je vais vérifier. Si tu conçois avec quelqu'un d'autre, tu ne me trompes pas. En tant que tu connais, c'est quelle fille, en fait, on ne drague pas sur Facebook. C'est sûr, on ne drague pas, ça veut dire que tu es vilaine, en fait, tu es la plus bande de bande, en fait, c'est tout, on drague tout le monde, même des fois, il y a des gens que tu ne connais pas qui ont envoyé un message depuis genre deux ou trois ans que tu n'as jamais répondu. Genre, coucou, coucou, Isa, coucou, mais tu ne réponds pas. Il y a les oiseaux, on les connaît. Oui, il y a toujours. Donc, je dis, ok, je lui donne mes accès parce que je lui ai fait confiance, je lui dis, il doit avoir quelque chose. Ok, tu lui as donné tes codes, ok. Oui, donc je lui ai donné mes codes parce que pour moi, c'est la transparence, tu vois, puisqu'il doutait de moi, il dit qu'il était chargé, donc c'était pour m'assurer, tu vois. Donc voilà, moi je voulais être transparent sur toute la ligne, je pensais bien faire, je lui ai donné mes codes, donc je dis, voilà, je me reprochais, tu vois, de toute façon, c'était avec lui que j'étais, je me reprochais. Donc le gars, il se met sur mon, voilà, comment on appelle ça, mon Facebook, et puis j'ai dit que j'ai mes cousins, j'ai plein de, déjà mes frères sont beaucoup, je le répète, j'ai beaucoup de frères, je n'ai pas de soeur, je ne sais pas, ils sont comme on dit, ils sont ouahs, comme on le dit, ils sont vécis, frères, cousins, mon chien, Donc mes cousins m'écrivent normal, quoi, mes cousins que j'ai laissé à ma cour, ils sont au fond de moi, ils m'écrivent tout le temps, ils se connaissent, ils voient, et puis j'ai un cousin aussi, il s'appelle Will aussi comme lui, tu vois, et puis il a écrit, mon cousin m'avait écrit, il m'a dit, oh, il m'a dit, oh, il a la duge, ça va, c'est comment, oh là, genre tu vois, il m'ambiançait et tout, il a répondu à mon cousin, il m'a demandé, ah c'est qui, il a dit, ah celui-là, il avait tel nom, c'est qui, il a dit, ah celui-là, c'est mon cousin et tout ça, il m'a dit, mais ah, il t'écrit très souvent, il m'a dit, oui c'est mon cousin, il m'a dit, comment ça ton cousin, que vous les femmes, quand on dit cousin, parce que je tiens à dire quelque chose aussi, je veux dire aussi son âge, je veux dire son âge, parce que moi, je le trouvais, parce qu'il était, moi j'avais quoi, peut-être, quand je suis en reprise, j'avais peut-être 20 ans, tu vois, 20 ans, c'est pas comme si j'avais 20 ans, lui il avait déjà, peut-être 33, tu vois, 33, donc je me dis, quelqu'un qui a, dans la trentaine, il est censé être posé, il est censé être matu, tu vois, plus matu que moi, il peut-être, il peut-être, c'est ça quand tu m'as vu un vieux père, tu peux ou toucher le jeune, mais allons-y, voilà, donc tu vois, en fait, moi j'ai aimé en fait, j'ai aimé ce côté, genre plus âgé que moi, ce côté, voilà, ça fait protecteur, tu vois, un homme qui est plus âgé, ça fait protecteur, ça fait, voilà, tu vois, ça fait genre un homme qui te protège, qui est plus âgé, donc il voit, il voit, non, tel, c'est qui, il dit, ah, c'est mon cousin, oui, non, mais t'es qui, tout autant, et puis il répondait, genre, il a fait un crache avec mon cousin, non, mon cousin m'a appelé, parce que mon cousin a mon numéro, il me dit, ah, Isa, c'est qui ça, il dit, ah, c'est celui dont je t'ai parlé, là, c'est mon chéri, là, il me dit, mais il n'a pas le droit de se connaître, je ne suis plus en compte, il dit, non, mais comme il est jaloux, il voulait voir, il dit, non, mais Isa, que t'as vu comment il m'a parlé, il m'a reproché d'avoir écrit et tout, il dit, donc j'ai mis, en fait, j'étais mal à l'aise, en fait, tu vois, c'est mon cousin, c'est mon pote, voilà, à eux, je raccorde tout le temps, mais ils sont fonds de moi et tout, donc je vais dire à mon cousin, ah, ne te fâche pas, ce n'est pas grave, non, parce qu'il a stupré, en fait, il a stupré mon cousin, il a stupré mon cousin, donc c'est pour ça, mon cousin, il m'a dit, mais que, ah, il a stupré ton cousin de ton propre Facebook, et il l'a bloqué, oui, il a stupré, il a stupré, c'est bon, le gars, il est magnifique, donc voilà, il a stupré, il a bloqué mon cousin, donc voilà, les amis, tu vois, qui écrivent, ah, Isa, ça va, il y a longtemps, ça va, voilà, qu'est-ce que tu deviens, mon chien, tout le monde, c'est pas pu, il a commencé à les bloquer, 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 stupré, 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 il a commencé à stupré, les gens, bloquer les gens, donc je lui dis, ah, je lui dis, attends, t'as bloqué lui, c'est mon cousin, mon chien, il m'a dit, toi, frère, tu les as bloqués, en fait, il m'a dit, Jean-Paul, toi, t'as beaucoup de temps, certains me disent que ce sont tes frères, ce sont tes cousins, il m'a dit, mais oui, il m'a dit, non, donc il n'y a même pas de filles parmi, il m'a dit, mais non, en fait, tu vois, il m'a dit, mais non, je suis désolée, mais non, j'ai pas de soeur, j'ai pas demandé à mes parents de me former une soeur, maintenant, j'en ai pas, en fait, il m'a dit, non, ça, je crois pas, je crois, que non, ils sont là, je crois, je dis, ce sont mes cousins, ce sont mes potes, en fait, on se taquille, c'est comme ça, donc tous ceux qui m'écrivent, les coucous, les pointeurs, les amis, j'ai dit, bloqués, bloqués, ils sont en clash avec plein d'amis d'enfance, tous les enfants, tu vois, coucou, coucou, et tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, mes amis d'enfance, je sais qu'il y a un ami, mais actuellement, qui m'en veut par rapport à ça, voilà, qui est au Canada, c'est mon ami d'enfance, mon ami, il sortait avec ma copine, je l'ai débranché, il l'ai débranché avec ma copine, non, il parlait, on rigolait, mon chien et tout, il y a un petit peu, oui, c'est une relation du top, on bloque les gens, alors, non, c'est vrai, c'est vrai, j'ai dit, non, parce que j'ai dit, ah, c'est vrai que j'aime les gens qui sont jaloux, mais c'était un peu, je trouve que c'était un peu excessif, j'ai dit, ah, c'est bizarre, tu vois, tu vois, oui, c'est un peu excessif, donc bloquer, bloquer les gens, bloquer, bloquer, tu vois, tu es faim de ton chéri, en même temps, tu t'es dit, ah, bon, c'est ton chéri, tu vois, tu ne veux pas, tu ne veux pas le peiné, donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est tes amis, de toute façon, ils seront toujours là, même si tu es la bloquée, donc, je ne parlais pas, je ne disais rien, donc, il y avait mon accès, et une fois, tu vois, il me dit, ce que je t'ai dit, la relation en étant en relation, en relation à distance donc tu sais ce que ça veut dire relation à distance et elle a fait de nude en fait il faut parler de ça elle a fait de nude, elle a fait de relation mais moi je connais toi c'est là que je vais connaître que c'est que nude parce que je ne connaissais pas ça à part la photo à part la photo où j'avais envoyé pas d'un bloc que j'avais envoyé à Ives la photo où j'étais habillée mais c'est juste que le tatouage était dessiné tu sais la photo là ? tu viens de te tatouer là j'étais habillée, c'était pas jolie photo, mais sûrement que j'avais un beau décolleté et j'avais le tatouage donc il me dit ah, j'ai envie de toi et tout je dis mais oui, j'ai envie de moi mais on fait comment ? il me dit ouais, mais il faut qu'on le fasse monsieur, parce qu'on peut ensuite je dis mais comment ça ? il me dit ouais, t'inquiète il faut que voilà, on le fait je sais pas, j'ai du mal même à expliquer même si tellement c'est il faut pas avoir du mal, faut expliquer il me dit voilà, il faut que on va s'enjaillir mais voilà, sur la vidéo il dit mais c'est bizarre moi j'ai jamais fait ça il dit mais non, t'inquiète ah, t'es sûr que c'est sécurisé ? il dit mais oui, c'est sécurisé il y a personne qui nous voit on est que tous les deux en fait donc moi j'étais gênée vis-à-vis de ça mais bon, je me suis laissée d'embarquer quand je voulais lui faire plaisir il me dit non, t'inquiète donc c'était lui qui me dirigeait en fait il me dit t'inquiète je vais te montrer et tout donc il me dit ah, genre genre un peu sous forme de streetie de toute façon là tu enlèves le t-shirt tu enlèves voilà un truc t'enlèves, après t'enlèves le soutien après t'enlèves genre mon culotte donc c'est la première fois à Francky j'étais gênée le las j'ai dit ouais, c'est quoi ça ? c'est ça que Skype là ? c'est ça Skype là ? ah ! mais c'est mon chéri je veux lui faire plaisir donc il dit ok c'était bizarre je t'ai même parlé il dit on voit que même t'as pas l'habitude mais tellement t'es gênée les filles ils rigolaient il dit non t'es trop mignon on voit que t'as pas l'habitude mais t'es gênée donc lui j'étais là pendant que moi j'enlouvais genre je faisais même le streetie genre lui il était là en train de se mastard tu vois pendant que je faisais c'est lui il se mastard il se mastard nous ça s'est passé comme ça donc je me suis genre j'ai enlevé les trucs il m'a dit mais il faut que t'ailles plus il faut que tu fasses des tours il m'a dit quoi ? il m'a dit il faut que tu te touches il faut que tu veux pas il faut te toucher les gens il faut m'exister il dit mais c'est bizarre il m'a dit mais non t'inquiète ce monde c'est beau t'es trop belle et tout t'es morte c'est trop belle t'es trop belle t'es mal foutue voilà t'es t'es dit voilà t'es pas pour me lancer des flemmes ici il est pétissant il y a les fesses qui sont là tu vois ah t'es belle et tout ok c'est ton chéri tu veux lui faire plaisir tu connais pas lequel d'accord comment tu fais ? la canette il écrit pourquoi je chuchote ? parce que je suis pas seule en fait dans la pièce c'est tout ça et donc voilà donc ça se passe comme ça et donc pendant j'enlève il me dit il faut que t'ailles plus loin donc tu vois j'ai envie de te toucher donc je commence à me toucher et tu penches la caméra il voit tout ouais la caméra l'ordinateur elle est là tu vois il me dit rapproche pendant que j'ai touché c'est fait il connaît-toi il a déjà fait ça aussi ouais il essaie il essaie que tu connais ah toi t'es un doyat non il essaie que tu connais en fait pour que les gens comprennent oui mais je suis pas choqué parce que tu as fait ça pour moi je considère que en tant que garçon et avec ce qui se passe dans le monde nous tous on a fait ça oui oui et d'ailleurs nous tous on continue de faire ça oui le problème n'est pas là pour moi c'est le signaux que le gars a donné peut-être il ajoute beaucoup plus de choses dessus ça montre tellement que 1 plus 1 vers 2 tu comprends non ? c'est tout mais allons-y non voilà il me dit voilà tu vas voir tu vas plus loin genre tu te dois genre vas-y donc j'ai dit c'est quoi le thème même approprié j'étais jeûnée mais mais de ouf ouais ah quelqu'un tenait j'étais là j'ai pris le temps de fermer ma porte de ma douce parce qu'il y avait un petit neveu à l'époque qui était dans la maison je me suis dit pas comment tu veux pas en prive papa je veux te parler moi j'ai fait mais non pour ça me toucher ils ont doigté et puis pendant le moment mon roi est là les gens ils se mettent bien je me touche je me touche je me touche je me touche et il me dit ah si tu peux j'ai mis un peu s'il te plaît et ah j'ai mis un cola il me dit oui ça va plus me souder je commence à j'ai mis je me prête au jeu tu vois j'ai mis les petits j'ai mis les petits j'ai mis moi il me dit ouais c'est bon ouais il me dit ouais non 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 encore le temps il vit bien tes bois bien à mettre tes bois cachés à mettre tes bois il sait même pas pourquoi il peut en faire les bois Oh non, purée. Non, voilà, il me dit, voilà, le petit chémissement, voilà, je suis là. Oh, oh, oui. Oh, oui. Oh, c'est bon. Le cri, il est enjaillis. Il est là de son nom qu'il est. Oh, oui, oui, continue, vas-y, vas-y, continue. Oh, oui, oh, oui, vas-y, prends-moi, que j'accompagne ça avec les petites frères. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. J'ai continué, oui. Le cahier est enjaillis. Il me dit, il me dit, il me dit, mais purée, tu m'as fait échicler, mais c'est un truc de fou, mais t'es trop bonne et tout, là. Moi, c'est là, maintenant. Genre, il faisait ça. Moi, je faisais ça pour lui, en fait. On faisait ça tous les jours. Non, c'était la routine, tu vois, quand il avait envie. Moi, je ne demandais jamais parce que déjà, à la base, tu vois, les rapports, c'est ce que j'ai eu. C'était vraiment comme ça. C'était même pas vraiment le plaisir. Moi, je faisais ça parce que quand il avait envie, il m'a dit, ah, chérie, j'ai envie. Donc, c'était la routine qu'elle avait envie. Et tu envoies aussi des photos ? Et voilà. Et une fois, il m'a dit, je veux que tu me voies des photos. Tu vois ? Et non, parce qu'une fois, je me souviens, j'allais prendre ma douche. Il était dit que j'avais ma salle de bain dans ma chambre, en fait. Donc, j'allais prendre ma douche. Il me dit, ah, je veux te voir sous la douche. Il dit, mais non, quand même. Il me dit, mais vous savez quoi ? C'est juste ton chéri, c'est normal, c'est beau. Donc, ok, donc, je prends l'ordi et puis je rentre dans la douche. Je place l'ordi sur la cuvette de toilette de sorte que ça fasse face à ma douche. Et puis, pendant que je suis là, pendant que je me brosse les dents, pendant que je fais les trucs, j'étais gênée, mais là, c'est vrai. Donc, c'était bizarre. Donc, c'était bizarre. Il était gêné comme ça. Et donc, ce jour-là, dans la douche, j'ai pris des photos, en fait. Il me dit, ah, là, prends-moi des photos. J'aime bien l'allumer, la douche et tout. Donc, ce jour-là, dans la douche, j'ai pris des photos, tu vois. J'ai pris des photos, mais des dangereuses photos. Tu as pris des photos de moi nus ? Ou bien de quoi ? Oui, j'ai pris des photos de moi nus. J'ai pris des positions, genre, je me cambre. Je suis le début, tu vois. Je suis cambré. Je touche les seins. Mais vraiment, des photos subjectives, quoi. Genre, c'était clair. C'était ça, j'étais vivante. Eh, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Genre, les photos, des photos chaudes, tu vois. Genre, les photos étaient chaudes. Genre, quand tu vois... Elle te veut aussi t'envoyer des photos de lui. Jamais. Ah, Isa, 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 Isa. Mais moi, je ne demandais pas les photos. Payez-moi les photos. Parce que je lui demandais les photos. Genre, tu vois, ce master pour s'exciter. Moi, je m'en foutais, en fait. Moi, je m'en foutais de prendre du plaisir. Moi, je m'en foutais, tu vois. Je n'avais vraiment plus de plaisir. Non, je m'en foutais. Mon soeur, il veut me faire plaisir. Moi, je m'en foutais. Eux, j'ai des relations, c'est sûr ou pas, je m'en foutais. Tu vois. Ok. Donc, j'envoyais. Donc, non, lui, jamais m'envoyait des photos. Non, parce qu'une fois, je lui ai dit, ah, tu m'envoies des photos. Il m'a dit, non, pourquoi pas, toi, tu es la femme, en fait. Non, moi, tu as fait quoi, elle, meuf ? Il dit, mais si moi, je t'envoie, peut-être que... Il m'a dit, oh, mais non, non, on se voit par caméra. Tu vois mon truc, donc, tu n'as pas besoin de... Non, je m'en foutais, parce que je n'ai pas besoin de ça. C'est la douleur. Donc, ça s'est passé comme ça, voilà. On s'est passé dans notre routine. Il reste combien ? Il reste combien ? Il reste deux minutes, alors on peut accumuler. Voilà. Donc, je me souviens que, voilà. Vous voyez, ces photos-là, je le dis parce que c'est important pour la suite. Donc, les photos de la salle de bain. Je t'ai dit qu'il y a deux fois aux États-Unis. Je le répète. Je me répète beaucoup, mais je le dis. Encore, tu sais qu'il y a le décalage vrai. Je ne sais pas, il y a combien, 5-6 heures entre la côte d'Ivoire ou... Je ne sais pas combien, peut-être toi que le mieux, peut-être me le dire. 6 heures. Entre la côte d'Ivoire et voilà. Parce qu'il y a un qui est un temps. 5 heures à l'Ivoire et plein d'État-Unis. 5 heures. Voilà. Donc, une fois, genre, c'était le... Voilà, c'était... Et puis voilà, j'étais dit qu'il a supprimé plein de gens sur mon Facebook, des trucs comme ça, voilà. Donc, une fois, il y avait genre... Genre, il peut-être... Je ne sais pas, un truc comme ça, genre... Une embrouille. Il y avait une embrouille. Et puis... Une embrouille, c'est quoi ? Vraiment un truc... Genre, une embrouille, genre... Ah, c'était quoi même ? Genre, il y a un gars qui t'a écrit, qui a commenté ta photo. J'ai un gars qui a dit, ah, Isa, t'es belle. Genre, comment t'es, ah, c'est qui ? Donc, moi, je dis, ah, mais c'est, tu vois, genre, c'est... C'est important, tu vois, genre, c'est quelqu'un... Déjà, ce n'est pas eux, genre, il y a toujours quelqu'un qui commente ta photo, genre, c'est joli. Tu vois ? Moi, je dis, ah, c'est telle personne. Donc, le gars s'est énervé, mais... Je n'avais jamais vu ça s'est énervé, mais genre... Je dis, ah, comme ça, mais sur tes jambes, ouais, ouais, personne, ouais, tu me trompes. J'ai dit, mais non, en fait, je ne suis pas ce genre de fille à laquelle je t'ai isolée, en fait. J'ai dit, non, tu te trompes, hein ? Que... Je ne sais pas si tu as pu te trouver plus fidèle que moi, d'habitude, j'en ai... Il dit, ouais, genre, je dis ça dans la rigolade, tu vois. Moi, il était vraiment fâchée, ouais, c'est quelqu'un qui commente ta photo, moi, je n'aime pas ça, mon chien et tout, voilà. J'ai dit, mais ça m'est d'accès. Donc, tu peux vérifier si je te... Il dit, bien, il y a toujours des gens qui commentent tes photos, il a pété un câble, une pointe toute belle, tu vois, pointe comme un casse-là, mon chien, il a pété un câble. Il a pété un câble, d'accord, ça m'a insulté. Genre, ouais, 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 t'es une pute. C'était la première fois qu'on lui disait ce mot, t'es une pute. Tu dis, hein ? Pute. Pute même. Jean, on a... Jean, ça avait dit que Jean, on donne l'argent et puis, on s'en rend le mot ou quoi. Pute, pute, moi, Isabella, pute. Jean, t'es une pute, t'es une salope. Ouais, façon, ouais, je t'aime pas. En fait, le thème, toi, le thème pute, j'avais jamais... J'ai entendu ça dans les films, peut-être, dans les... Mais je... Hein ? Il y a un... Il y a un... En fait, t'es tellement choquée, c'est un mot que t'as jamais entendu de ta vie. Tu l'as déjà lu sur Facebook, mais... On t'a jamais dit ça, parce que c'est pas... C'est pas le langage que t'as l'habitude d'entendre, en fait. C'est pas le langage que t'as l'habitude d'entendre. Ça te choque, quoi ? J'ai dit, mais tu ne me parles pas comme ça, tu ne me parles pas comme ça. Mais je te dis ce que je veux, t'es une pute, voilà. Je te dis ce que tu veux. J'ai dit, mais tu te rends compte... Moi, je ne vais pas empêcher les gens de... Voilà, de commenter mes photos, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas les empêcher de commenter mes photos. Et puis, ils ne sont rien. Tu as mon compte. Je n'étais pas sur Skype. Tu as mon Facebook, donc... Pourquoi, en fait, tu vois ? Parce qu'à la base, avant, c'était Facebook qui était à la mode. Avec Skype, il n'y avait pas Instagram, les trucs comme ça. Donc, tu vois, le Facebook. Tu es quelqu'un qui me parle. Tu blanques qui tu veux. Le pute, c'est qui t'es où, en fait ? Le pute, c'est qui t'es où, en fait ? Donc, il était... J'ai dit qu'il y a eu le décollage aurait entre l'Abidjan et les Etats-Unis. Donc, moi, il était tard. Tu vois, je viens de 2h, 23h. Moi, je dois travailler le lendemain. Je suis fatiguée. Tu vois ? Donc, moi, je me déconnecte. Parce que, voilà, il s'est fâché. Il m'a dit que je n'ai plus. Je n'ai plus. Il a dit plein de... Comment on appelle ça ? Il faut que je prenne. Il faut que je respire. Il a dit plein d'autres mots, tu vois. Mais c'est le premier thème qu'il avait sorti, tu vois. Plutôt, c'est ce qui m'est resté, tu vois, à l'esprit. L'ombre, tout ça, là. Voilà. Toutes les trucs connasses. Voilà. Puis ça, ensuite, c'est le mot. D'abord, j'entendais connasse, salope. J'ai dit, hein ? C'est quoi ce n'est plus bizarre ? Nous, à Bidjan, on connaît. Alors, il nous reste plus du temps, là, aussi. Genre, on t'a dit, genre, tu es vilaine. Je ne sais pas, moi, tu vois, genre, imbécile. Mais salope. En place, vilaine, après, moi, t'entendais. Mais bon. Oui. Genre, oui. Oui, tu es... Votre pute, salope. Donc, tout ce que tu peux imaginer, tu vois. Il s'est déconnecté. Il s'est fâché de déconnecté. Tu vois. Est-ce que c'est la salle de bain ? Dans la salle de bain, les photos chaudes, les photos jaunes, même. Oui. Oui, ils allons. Donc, moi, je suis déconnecté. Il est tard. Et les gens viennent, il y a 3h minuit. Moi, je commence. Je dis, bon, il est fâché, tu vois. C'est un petit... C'est une petite querelle d'amoureux. Il va se, tu vois. Il va souffler. Puis, demain, on va en reparler. Je suis couché. Mon skype sonne dans la mesure des skype à l'école. Il dit, mais il sait, peut-être qu'il est revenu à lui. Je regarde. Je vois le nom de mon frère. Ça veut dire que j'ai 2 frères aux Etats-Unis. Donc, s'il est minuit à Bidjan, je ne sais pas quel heure il est aux Etats-Unis. Peut-être qu'il est 22. Je ne sais pas. Il est 20 heures. Ça dépend de vos états-Unis. Voilà. Parce que mon frère, il était à Columbia. Donc, je ne sais pas Columbia, c'est combien. Donc, il me dit, ah, il a peut-être un moment. Il a dit, ah, mais, tu vois, genre, je dis, mais lui, il veut quoi la nuit ? Genre, mon frère, il m'appelle la nuit, etc. Il dit, non, je décroche. Il me dit, Isa. Je lui dis, oui. Il dit, il se passe quoi, là ? Tu vois, avec un ton grave. Alors que mon frère, il se dit que moi, je suis genre, là, c'est fou. Mon frère m'a jamais un ton grave. Il dit, il se passe quoi, là ? Donc, je commençais à dormir. Tu vois, j'avais le sommeil dans les yeux. Je lui dis, comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, t'as mis quoi sur Facebook, là ? Je lui dis, j'ai mis quoi, comment ? Tu vois, je n'osais pas imaginer. Je lui dis, j'ai mis quoi, comment ? Il me dit, mais quoi, ton Facebook ? Il dit, Isa, il t'arrive quoi, là ? Mon frère a commencé à m'engueuler. Il t'arrive quoi, là ? Je lui dis, mais ah, parce que mon frère s'appelle Francky. Comme toi. Mon frère s'appelle Francky. Il me dit, mais Francky, il y a quoi ? Il me dit, mais Isa, il t'arrive... Il me dit, mais Isa, il t'arrive quoi, là ? Non, en fait, mon frère ne m'avait jamais parlé comme ça, mais jamais, tu vois. Je lui dis, mais comment ça Francky, il y a quoi ? Il me dit, mais t'as mis quoi, là, sur Facebook ? Il me dit, il t'arrive quoi ? C'est quoi ces photos-là ? Il me dit, c'est quoi ces photos-là ? Je me suis dit, mon Dieu ! Je me suis dit, non. Il dit, c'est quelqu'un qui a posté ça ? Il dit, attends, j'allais voir. Attends, mais quelqu'un... Il t'a dit qu'il avait mes accès. Il t'a dit qu'il avait mes accès. Donc, il m'a... Il a changé le mot de passe. Il m'a... Comment on appelle ? Oui. Vous savez, il dit que je n'ai même plus accès, en fait, à... À ta page ? À ma page. Je n'ai même plus accès à ma page. Donc, j'ai coupé. Mon frère a parlé... J'ai coupé... Donc, mon frère... En fait, mon frère parlait même à mes gens. C'est comme si mon âme est sortie de mon corps. Et puis, j'ai dit... Non, il n'a pas fait ça quand même. Non, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça. Il m'a dit, non, il n'a pas pu faire ça. En fait, mon frère parlait même aussi. Mon frère parlait m'appeler à minuit, une heure. Il m'a dit, mais il t'arrive quoi, Jean ? Il t'a fait quoi ? Il n'a dit qu'il t'a pas à la page. Oui, c'est pas. Jean, il a posté un commentaire, Jean. Je suis une pute. Je cherche des clients, en fait. Et Jean, on prend là. Mesdames et messieurs, je vous avais dit, quand on a commencé l'épisode 1, 2, 3, 4, que ce qui arrive là, vous n'êtes pas encore prêts. Et jusque là, ce que vous êtes en train de vous voir, puis vous êtes en train de crier, vous brûle, vous n'êtes pas encore prêts encore pour la suite. Parce que moi, je suis assis là-là. Quand vous voyez la suite, ils ont un sein. Je coupais. Et puis, tu sais quoi ? Il ne faut plus me raconter. On regardait sur Instagram. Je vais m'arrêter avec elle aujourd'hui. Demain. Même. Pour se connecter. Il t'a dit, tu ne peux pas mon internet. Donc, je ne sais pas si tu n'es pas sûr. D'accord. Vous voyez, le Paypal, c'est marché un truc ici. mette-grand-8-arrobas-entre-mets-point-com. Mon cacha plus 1. 978-429-93-44. Pour qu'elle puisse payer mon intérêt. Et me voir demain. La suite arrive. Je vous remercie. À demain. Épisode 6. Isabella Mourou. J'avais votre intérêt à aller dormir. Pour payer. La cour neuve. La cour neuve. La cour neuve. 666. C'est comme ça on appelle ça. Bonne nuit. J'avais l'attention. J'avais l'attention. J'avais l'attention. J'avais l'attention.